C'est le Social Selling Forum Festival, c'est la deuxième session du premier jour. Il y aura 21 sessions en tout de deux heures avec des keynotes et des débats ou des conférences comme tout à l'heure. Et puis ça va être sur sept jours, pas samedi ni dimanche. Et je vous mets une petite signature musicale. Que vous n'avez pas entendu sur Zoom parce que je n'ai pas partagé mon écran, tout ça. Bref, mais ceux qui sont en replay, ils l'écouteront, c'est magnifique. C'est Audio Tactique, notre partenaire Audio Tactique qui m'a fait cette signature musicale. Donc vous irez regarder le replay. Donc nous sommes à la deuxième session. Et dans cette deuxième session, nous parlons du Social Selling qui marche en 2021. On va rentrer dans le concret et dans le stratégique. Alors Sylvain va nous parler de chiffres et va nous montrer tout ce qu'il a analysé en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Je pense particulièrement LinkedIn. Tu me dis si je me trompe, Sylvain. Voilà, parce que c'est un pro de LinkedIn. C'est un patron. Il y a quelques années, on l'appelait nous le premier patron social seller d'une PME. On a Michel-Edouard Leclerc qui est très bon là-dedans. On en a certains qui sont excellents. Mais lui, il avait une start-up qui s'appelait Tick-Tilkey à l'époque. Et il était vraiment le patron social seller qui entraînait ses équipes derrière lui. Et on le prenait souvent en exemple. Philippe Deliège, moi-même, etc. Quand on faisait des sessions, parce que c'était bien d'avoir... Voilà. Et entre-temps, il a plein d'activités. Il va peut-être... Vous allez regarder sur son profil. Si vous ne connaissez pas encore Sylvain Tillon. Sylvain, tu vas nous faire l'intro. Que nous disent les chiffres ? Et ensuite, on aura Philippe d'ailleurs à 16h avec sa keynote à lui. Sylvain, la parole est à toi. Cool. Alors du coup, je vais partager mon écran. Et on va tenter une petite expérience au milieu. J'ai utilisé un nouvel outil pour vous. On en parle dans cinq minutes. Histoire que ce soit un peu plus interactif, j'ai tenté autre chose, un nouvel outil que j'ai découvert ce matin. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager une étude qu'on a faite avec Linkalize Trending. Ah non, je peux peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle Sylvain. Merci Loïc pour la petite présentation. Je suis aussi co-auteur de CopyPost et de C'est vrai ça. CopyPost, on s'amuse des plagiat sur LinkedIn. Donc des textes non sourcés qu'on retrouve mille fois. Et il y a quelques spécialistes qui font ça très régulièrement. Mais il y a aussi des gens qui tombent dans le panneau parfois, à qui on envoie... Alors l'excuse souvent, c'est qu'un copain m'envoyait ça sur WhatsApp ou j'ai vu ça sur Facebook. Et ce n'est pas du plagiat parce que j'ai juste partagé. Non, enfin tu l'as mis à ton nom, mais voilà. Et on a lancé ça il y a un an parce qu'on a un peu marre de voir ce genre de choses. Et du coup, il n'y a pas de jugement sur le fond. Dans le sens où est-ce que c'est plagié ou pas ? Oui, non. Si c'est plagié, on met en avant sur CopyPost. Et c'est vrai ça qui est la plus née de la folie covidienne avec toutes les fake news autour du Covid, mais aussi de plein d'autres sujets. Et qu'en fait, sur CopyPost, je suis associé à monsieur Copy qui est lui la plume très très drôle, le CopyPost. Moi, je suis plutôt celui qui va rechercher le fond et qui va voir si c'est un vrai texte ou pas. Et c'est comme ça qu'est née la petite sœur, c'est vrai ça. Où on s'amuse à débunker et je m'amuse à apprendre plein de choses tous les jours en fonction des tags que les gens font sur LinkedIn. Mais ça, c'est très bénévole et c'est mon côté caritatif qui s'amuse où j'ai besoin de faire plein de trucs. Donc, aujourd'hui, je n'ai qu'une activité. J'ai fait le choix de, en cas pour 2021 au moins, d'en faire un peu moins qu'avant. Et je m'occupe à 200% du BAUU, qui est une école que j'ai co-créée il y a un an qui forme des concepteurs e-learning ou des digital learning managers ou ingénieurs pédagogiques multimédia. Vous mettez le nom que vous voulez. En gros, c'est des gens qui savent faire la formation numérique de bonne qualité. L'école s'appelle Le BAUU. On a fait deux promos de 22 et 24 étudiants jusqu'ici. Et on a un modèle un peu particulier. Ça s'est reposé sur cinq grands piliers. On recrute sur personnalité, motivation et pas sur CV et expérience. L'école est 100% financée par Pôle emploi, donc elle est complètement gratuite pour les apprenants. C'est ultra intensif. Ça ne dure que trois mois. Et à la fin de trois mois, les gens sont experts. Et en quatre, j'ai oublié la cinquième, on garantit un job à chacun de nos apprenants parce qu'ils doivent tous signer une première embauche avant de démarrer la formation. Et c'est moi qui leur trouve les boîtes dans lesquelles ils vont être embauchés à l'issue de l'école. Voilà un peu la présentation rapide de qui je suis. Mais effectivement, avant, je faisais du logiciel pour les commerciaux de Tilki. J'ai aussi fait de la conception de pédagogues et des bijoux pour cheveux. Comme quoi, on peut tout faire et se retrouver sur LinkedIn. En plus de tout ça, j'avais aussi co-créé Linkalize et Trending, des outils liés à LinkedIn. Et en fait, avec ces outils-là, on a récolté beaucoup d'infos, beaucoup de data, et on a essayé de faire les choses bien avec un labo de recherche belge, des copains à Philippe. On a analysé 4,5 millions de publications. Alors, c'est des publications qui ont été postées principalement en 2020. J'ai assez peu de data pour l'instant sur 2021. On n'a pas fait retourner le moteur sur le sujet. Donc, par exemple, il y a des choses qui ont changé. À l'époque, la limite de caractère par poste était de 1 300 et pas 3 000 comme aujourd'hui. Donc, il y a quelques infos qui sont un peu datées, mais je vous les donnerai, je vous indiquerai les infos. On a aussi analysé 450 000 profils LinkedIn de 211 pays. Alors, les 3 pays sur lesquels on a le plus de postes et de profils, c'est France, États-Unis, Angleterre. Mais ça n'empêche qu'on a des infos sur beaucoup de pays avec des datasets, des sets de données très importants. Ce qui fait qu'on a de la data qui est assez juste. Ce n'est pas 10 profils qu'on allait regarder et voir comment ils faisaient. C'est vraiment une masse énorme. Ce qui fait que ça fait même bugger les ordinateurs normaux, même si vous avez l'ordinateur le plus puissant du marché. Vous ouvrez le fichier, ça fait tout péter. C'était presque le plus compliqué dans ce dossier-là. Et du coup, la première info que je peux vous partager, c'est qu'en moyenne, non pas en moyenne, pardon, la médiane, 50 % des publications sur LinkedIn font moins de 2,8 likes et moins de 0,4 commentaires. Et 50 % seulement font mieux que ça. Donc, quand vous démarrez sur LinkedIn et que vous générez peu d'engagement, c'est presque normal. Il faut arrêter avec ces méthodes magiques qui vous garantissent 100 likes dès le premier post. Ce n'est pas possible ou ça sera avec des publications qui risquent de ne pas être très intéressantes pour votre propre business. Ça, c'est la médiane. Parce qu'en fait, en moyenne, un post en France génère 17,8 likes et 2,1 commentaires. Ça, c'est la moyenne. Mais en gros, ça veut dire que... Et c'est d'ailleurs très, très vrai. Et vous le voyez, vous, en ouvrant votre LinkedIn, soit le post a cartonné et vous le voyez, soit vous en voyez quelques-uns qui ne marchent pas du tout. Mais finalement, c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Il y a très peu de posts avec une dizaine de likes et 2 commentaires. C'est soit 100 likes et 20 commentaires, soit 0 likes, 0 commentaires, souvent. D'où la médiane qui est très basse, mais la moyenne qui est bien plus haute. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de posts qui marchent quand même sur LinkedIn. Et il y a encore de la place à prendre et il y a encore des choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une seule méthode et tout le monde fait la même chose. Trois mots, un solde ligne, trois mots, un émoticône. Franchement, il y a d'autres façons d'écrire et d'autres façons de partager des choses intéressantes pour se créer sa propre communauté un peu différente. Du coup, on va tenter un truc ensemble puisque j'ai envie de vous faire parler aussi. Ah non, j'ai oublié. À savoir, du coup, dans notre dataset, il n'y a que 3,5% des publications qui génèrent 100 likes ou plus. Voilà, pour vous remettre quand même un peu dans... Vous vous rendiez compte du truc, il n'y a quand même qu'une publication sur 25 qui génère 100 likes. Donc, ce n'est pas si facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Alors, on va jouer ensemble. Le but, c'est que vous me donniez quelques infos et on va aller sur menti.com, M-E-N-T-I.com et vous allez rentrer ce chiffre à côté, 52 07 20 57. Ah oui, ça marche bien ça, Menti. On l'utilise souvent. C'est vrai, cool. Normalement, moi, je suis plutôt Wooklap, qui est belge, et Wookout, qui est suédois. Mais là, je voulais changer. Voilà. Je vous le réécris dans la conversation parce que du coup, je vais changer d'écran et passer sur menti et j'ai quelques questions à vous poser. hop, hop, alors. Sur menti, désormais, si je veux bien y aller. Le bâton. Il est compliqué, tant. 52 07 20 57. 20 57. Voilà. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Moi, oui. Cool. Sur mon smartphone. Vous faites ça sur votre smartphone, c'est mieux, les gars. menti.com, c'est facile. Voilà. On n'est pas très nombreux, donc autant que vous jouiez, ceux qui sont là. C'est ça. De toute façon, les questions ne sont pas très méchantes. Ça reste anonyme. Vous ne risquez rien. Du tout. Est-ce que je peux enlever ça ? Voilà. Moi, je vois déjà ta question, là. Alors, j'ai une première question pour vous. Je vous ai mis 10 propositions. Vous en mettez autant que vous voulez. Et sachant que je vais essayer de vous donner des réponses à la fin, évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste pour voir ce que vous en pensez. D'après vous, comment LinkedIn mesure l'engagement ? Vous savez que l'algorithme, le Dwell Time, va essayer de mesurer l'engagement de vos publications pour mettre en avant des publications plutôt que d'autres. Et du coup, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui est compté dans l'engagement selon LinkedIn ? Il y a 10 propositions et vous avez le droit d'en mettre plusieurs si vous avez envie. Cool. J'ai des réponses intéressantes. Ceux qui n'ont pas mis leur webcam, la répondez aussi parce que sinon, ça ne sera pas statistiquement valable. Oui, mais il n'y a pas de recherche statistique ici. C'est surtout... Et du coup, je vois que l'impact de Bruno Fridlanski est très important. Merci Bruno qui n'est pas là aujourd'hui mais qui va peut-être passer. Je vois que les commentaires sont en tête pour l'instant avec en deux le temps passé sur l'application. Alors, c'est peut-être lié au Dwell Time qui a été partagé par LinkedIn. On parle beaucoup des commentaires au Social Selling Forum. Beaucoup d'intervenants parlent du fait qu'il faut mettre des commentaires à valeur ajoutée, etc. sur les postes des autres. Ça fait partie des bonnes pratiques qui sont souvent partagées. Voir si vous ne savez pas quoi écrire, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas à l'aise, le commentaire permet de se mettre en avant, d'être visible, de contacter des gens et de montrer votre expertise aussi. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, on est au bout. On a en un, un commentaire, en deux, le temps passé sur publication, en trois, les likes, en quatre, les clics sur voir plus, bravo, en cinq, les partages. Il y a aussi les clics sur la sortant, le nombre d'abonnés, les clics sur l'image à carrossel, le nombre d'émojis et le nombre de hashtags. Et, pardon, ce n'est pas ça. La bonne réponse est, alors, je n'ai pas l'ordre parce que personne ne l'a. On ne connaît pas la pondération de LinkedIn, malheureusement. En tout cas, ce qui me semble, moi, le plus puissant sur LinkedIn, c'est effectivement le commentaire. Si vos publications génèrent des commentaires, donnent envie de commenter, donnent envie aux gens de participer, de se montrer ou de donner leur avis, c'est ça qui fera que votre publication sera très visible. D'ailleurs, vous avez le droit de répondre aux commentaires, ce qui génèrera peut-être d'autres commentaires. C'est quand même une bonne pratique aussi. En deux, le temps passé sur la publication. Alors, attention à ne pas vous méprendre là-dessus. Il est important d'avoir un texte lisible, donc éviter le pavé de douze lignes, sans saut de ligne, sans retour à la ligne, parce que c'est compliqué à lire sur un écran. Pensez aux gens qui sont aussi sur le portable, même les grands journaux n'écrivent plus comme ça. Donc, il faut aérer son texte. De là à faire trois mots, un seul de ligne, trois mots, un seul de ligne, il y a une étape. Et je ne crois pas, je pense que c'est une légende urbaine, que plus votre texte est aéré comme ça, plus les gens passeront de temps dessus, donc plus LinkedIn considère qu'il y aura de l'engagement. évidemment, le temps passé, est-ce que les gens s'arrêtent sur les publications ou pas, aura un impact. D'ailleurs, il y a une rumeur en ce moment qui dit que le temps passé nécessaire pour que ce soit comptabilisé comme vue a été augmenté par LinkedIn. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou pas, parce que beaucoup de gens voient leur reach, leur nombre de vues baisser, ce que je n'ai pas vu de mon côté. Donc, temps passé, oui, mais attention à ne pas surjouer. Like, important aussi, si évidemment vous avez arrivé à générer des likes, parce que les gens vous félicitent, parce que les gens vous encouragent, parce qu'ils vous soutiennent ou parce qu'ils ont appris quelque chose grâce à vous. Et ça, c'est plus mon positionnement, c'est de chercher à ce que les gens apprennent quelque chose quand je publie. C'est important pour l'engagement. Mais un engagement, et bravo à tous, ça veut dire que vous êtes quand même bien sensibilisés, qui est souvent négligé par les gens, c'est les clics sur Voir Plus. En fait, tout clic sur la publication, que ce soit sur un lien sortant, sur les images, sur le carousel, sur la vidéo, et sur le Voir Plus, sans compter dans l'engagement. Et ça, vous pouvez le vérifier, vous pouvez le voir d'ailleurs avec une page entreprise, je vais vous montrer. En même temps, en fait, dans les pages entreprise, vous avez un peu plus de stats qu'en tant que membre LinkedIn tout court. Et en fait, vous voyez le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre publication. Et là, par exemple, tout à l'heure, on a fait une publication avec CopyPost qui a généré très peu de likes, parce que ce n'est pas un truc qui se like, vu que c'est quelqu'un qui nous menace un peu, parce qu'il trouve qu'on ne fait pas bien notre boulot ou qu'on choisit les gens qu'on met en avant sur la page. Donc, les gens n'ont pas liké le fait qu'on se prenne un mail de menace. La publication, la suivante, vous voyez 51 minutes, 20 likes, 39 commentaires, ce qui est pour CopyPost très bas par rapport à ce qu'on a d'habitude. Par contre, au nombre de vues, on n'est pas mal, on est à 5 683 vues. Pourquoi ? Parce que quand vous cliquez sur les stats, vous voyez qu'il y a 1253 clics. 1253 personnes qui ont cliqué soit sur Voir Plus, je ne sais qu'il n'y avait rien derrière, soit sur l'image pour l'avoir en grand. Donc, très important de jouer sur ce clic sur Voir Plus que c'est ça qui fait que LinkedIn pousse cette publication parce qu'elle génère un engagement. Alors certes, pas sous forme de likes ou de commentaires qui sont très bas, mais d'un autre format. Donc, on a un taux d'engagement d'après LinkedIn de 23%. C'est-à-dire qu'une personne sur quatre qui a vu le post dans son flux a fait une action sur cette publication. Donc ça, c'est super important à noter pour vous. Les liens sortants, du coup, c'est complètement une légende urbaine comme quoi il ne faut pas en mettre dans le post et surtout ne le mettez pas en commentaire, ça ne sert à rien. Pourquoi on met un lien sortant ? C'est pour qu'il soit lu. S'il est cliqué, votre lien sortant sera compté comme de l'engagement. Donc, LinkedIn mettra votre post en avant. Le risque, c'est qu'effectivement, si personne ne clique sur le lien sortant parce que sur LinkedIn, on veut trouver l'info dans le corps du post et pas sur un lien sortant, là, dans ce cas, LinkedIn, c'est ça qui fera qu'il ne montrera pas votre post parce qu'il verra qu'il y a peu d'engagement. Alors, vous avez mis une source supplémentaire d'engagement. Donc, les liens sortants ne sont pas pénalisés s'ils sont cliqués. Voilà. Nombre d'abonnés, ce n'est pas dans l'engagement, mais c'est un élément qui peut être important dans le nombre de vues que vous allez générer, mais ce n'est pas compté dans l'engagement et le nombre d'émojis non plus et le nombre de hashtags non plus. Ça, c'était dans la prise en compte de la mesure. Maintenant, j'ai une deuxième question. Peut-être que vous allez avoir besoin de ces réponses-là. Quels sont les facteurs d'engagement sur LinkedIn ? Qu'est-ce qui fait que votre poste va marcher ? Et là, je vous laisse répondre. Du coup, vous mettez des mots-clés. Vous avez le droit d'en répondre autant que vous voulez pour voir un peu ce qui ressort et je vous partagerai, nous, ce qui est ressenti de l'étude. On en a trouvé trois qui ont un impact réel sur l'engagement de votre poste. Merci. 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 Ça y va, là. Oui, il y a des réponses. C'est cool. C'est assez simple, Menti.com, en fait. Oui, c'est assez cool. Franchement, je vous recommande, si vous voulez, du coup, générer un peu d'engagement et qu'on ne peut pas donner la parole à tout le monde pour ne pas faire un brouhaha. Donc là, il y a 29 réponses, je vois en bas. Ça permet, en fait, d'avoir plein d'éléments et d'échanger un peu avec vous pour me sentir un peu moins seul derrière ma caméra. Alors, ce qui ressort dans les éléments importants, c'est l'émotion, l'image et les sondages, les pôles. OK. Alors, il y a les commentaires, les personnalités, les infos, l'émotion, l'émotion important, c'est PDF. L'humain, le fait que ce soit éducatif, qu'il y ait la vidéo, la confiance, les emojis, les hashtags. Bravo. Cool. Il y a des bonnes idées. Alors, je vous partage, nous, nos résultats. j'ai trois facteurs et si je devais écrire comme un copywriter, je vais le troisième à vous surprendre, en fait, peut-être pas du tout. Alors, le premier, c'est le nombre d'abonnés. En fait, votre reach et votre engagement dépend du coup de votre nombre d'abonnés. Donc, c'est normal que si vous n'avez que 500 abonnés, vous ne fassiez pas régulièrement des posts à plus de 100 likes. C'est faisable, c'est possible, c'est statistiquement plus rare. Et le nombre d'abonnés a un impact à hauteur de 34% sur l'engagement que vous avez une chance de générer. En deux, c'est la taille de la publication. Quand je dis taille, c'est en nombre de caractères ou en nombre de mots. Donc, sur LinkedIn, c'est en nombre de caractères, donc c'est en nombre de mots qu'on a fait l'étude. Et ça représente 19,1% de l'impact sur le nombre de likes et commentaires générés. Et enfin, le troisième facteur, c'est le nombre d'emotions. Alors oui, c'est assez fou parce qu'on voit que les posts qui marchent bien ont souvent des emojis, mais je n'étais pas sûr qu'il y ait un vrai lien entre les deux. Et pourtant, on a pu détecter qu'il y a fait un vrai lien entre le fait de mettre des emojis et de générer de l'engagement. Alors peut-être parce que ça aère un peu le texte, peut-être parce que ça permet de valoriser certains éléments, mots-clés ou certaines infos qu'on voit plus facilement grâce à ces emojis ou que ça donne envie de lire tout simplement. Alors après, il pourrait presque se créer un profil LinkedIn qui n'écrit qu'en emoji. Il y a un super bouquin japonais qui a été écrit en emoji uniquement et franchement, l'histoire se lit, se comprend grâce à des emojis. Donc, il y a un truc à faire autour de ça qui pourrait être très drôle. Ça n'empêche que c'est minime par rapport au nombre d'abonnés et à taille d'application. Donc, si vous faites un post avec 20 emojis mais que vous n'avez pas d'abonnés et que votre post fait trois lignes, il y a peu de chances que vous génériez 100 likes. Parce que là, du coup, l'Amérique en moyenne et quels sont les facteurs qui ont un vrai impact. Donc, ce qui n'a pas d'impact, c'est les hashtags. Ça n'a pas d'impact. Le pays ou la langue, ça n'a pas d'impact. Alors oui, un Américain a tendance à générer en moyenne un peu plus de likes qu'un Français mais c'est tout simplement ce qu'il a aussi beaucoup plus d'abonnés. Pareil, un homme en moyenne génère un peu plus de likes qu'une femme mais c'est aussi parce qu'en moyenne un homme a plus d'abonnés qu'une femme. On pourrait poser plein de questions autour de ça mais voilà, c'est comme ça. Donc, pas les hashtags, pas les histoires d'images, vidéos, PDF ou liens sortants. Ça n'a pas d'impact. Vous faites un poste nu, peu généré aussi sans likes si vous avez beaucoup d'abonnés, beaucoup de mots et beaucoup d'émojis. Il reste quand même, comme vous le voyez, 45% d'inconnus dans notre étude. Alors du coup, on va continuer à chercher. Il y a une grosse partie sur l'émotion. En France, plus c'est positif et subjectif, plus ça a de chances de générer beaucoup de likes. Positif et subjectif, c'est positif, c'est j'ai été diplômé, j'ai signé un client, j'ai embauché quelqu'un ou j'ai été embauché, j'ai gagné un concours, je participe à un salon, ce genre de choses. Et subjectif, c'est parler de soi avec justement pas la troisième personne, c'est pas le Covid qui a fait encore plus de morts cette année. Ce serait en plus négatif. mais je trouve que cette pandémie nous pose problème ou nous empêche de faire du business. Ça, c'est subjectif parce que c'est votre avis à vous. Donc ça, c'est deux autres clés. Je vais vous donner de toute façon tous les liens pour trouver les résultats de l'étude après. Voilà la courbe pour voir en fait ce qu'est la probabilité d'atteindre 100 likes, 100 réactions sur un post LinkedIn. Et vous voyez qu'en fonction du nombre d'abonnés, donc ça, c'est les abscisses. Ça, c'est l'ordonnée. Donc en abscisse, vous avez le nombre de connexions dans le réseau de LinkedIn et en ordonnée, vous avez le pourcentage de chances d'obtenir 100 likes sur un post. Et plus vous approchez des 30 000 abonnés, plus vous avez de chances d'atteindre 100 likes. L'optimum, c'est a priori 23 000 connexions. Et dans ce cas-là, on a 19% de chances d'atteindre 100 likes. Et sachant qu'on avait enlevé toutes les personnes qui avaient plus de 50 000 abonnés parce qu'on a quelques profils comme Bill Gates qui ont des millions d'abonnés et qu'on avait enlevé ceux-ci parce qu'on n'en a pas beaucoup et du coup, on manque de data pour dire c'est un vrai impact ou pas. Là, jusqu'à 25 000, on avait beaucoup, beaucoup de profils. Deuxièmement, le nombre de mots ou le nombre de caractères, c'est la même logique. Vous voyez que là, la courbe est assez exponentielle en fait. Plus votre post comprend deux mots, plus vous avez de chances de générer de l'engagement. Et 232 mots, c'est entre 1000 et 1200 caractères. Donc en gros, c'est être proche de l'ancienne limite. Alors, je ne sais pas. Ce serait intéressant parce qu'on voit d'ailleurs au-delà de 1200, on commence à rebaisser. On refera sûrement l'étude en 2021 avec les nouvelles fonctionnalités de LinkedIn où aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 3000 caractères. Perso, moi, ça me saoule d'une publication trop longue. J'aime bien aller vite à l'essentiel et trouver vite les infos que je veux et ne pas passer 5 minutes sur une publication. En tout cas, ce n'est pas ça que je viens chercher ou je vais sur un lien sortant dans ce cas-là quand je veux creuser. Mais en tout cas, jusqu'à 1200 caractères, avant, c'était l'optimum. Et dernièrement, emoji, alors ça, c'est assez marrant. Donc, on a une courbe qui s'aplatit au-delà de 13 emojis, en gros. Mais si vous mettez 13 emojis, ce que je trouve beaucoup, j'en mets rarement 13 dans mes publications, vous avez un peu plus de chances d'atteindre 100 likes que si vous n'en mettez pas du tout. Et en tout cas, si vous en mettez au moins un, vous augmentez vos chances. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des petits chats non plus, des licornes, des fusées. J'en ai marre de cet emoji fusée. Vous pouvez aussi mettre vos propres emojis à vous ou mettre des emojis de mise en forme. Il y a des emojis de tirer, de flèche. Enfin, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des emojis petits chats. Voilà, en tout cas, ce qu'on a appris de cette étude et je suis à la fin de ma présentation sur Menti. Je repars maintenant sur mon doc. J'ai encore 5 minutes, Loïc. Vas-y, vas-y. Cool. Je vais vous partager dans la conversation tout de suite mon document parce que du coup, si vous cliquez, alors tous mes liens dans le monde dedans sont cliquables. Du coup, si vous avez besoin de voir quelque chose, vous n'hésitez pas. C'est tout ouvert. C'est fait pour. Et je vous donne accès aux commentaires si besoin. Ça, c'est pour pousser les gens qui nous regarderaient en streaming à venir sur Zoom. Tout à fait. Et ceux qui le voient en replay, vous irez voir où vous pouvez trouver ça. Du coup, ce sera dans la conversation pour venir sur Zoom. Il est là. Mon doc complet comme ça, vous pourrez trouver. Sinon, je l'ai partagé sur mon profil il n'y a pas très longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et du coup, conclusion de tout ça, comment prendre la parole. sur LinkedIn. Je vous ai donné pas mal d'éléments déjà, mais on va essayer d'en donner quelques autres. Un. Boum. Elle avance. Évidemment. Les 10 clés pour optimiser vos chances de générer l'engagement sur LinkedIn. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est les trois premières lignes. C'est le chapeau. Alors, ces trois lignes quand il y a une vidéo, une image, un lien sortant, c'est cinq quand il n'y a rien, quand c'est juste un texte brut. Et que ce chapeau, il y aura le voir plus au bout. Du coup, très important que les gens aient envie de cliquer sur le voir plus, c'est de ne pas tout dire dans l'intro, d'en dire suffisamment pour que les gens aient envie de voir la suite et que ce soit suffisamment clair aussi. Parce que dites-vous que sur LinkedIn, en fait, les gens, ils sont sur leur téléphone, dans leur transport, dans aux toilettes, entre deux rendez-vous. Si ce n'est pas clair, ils vont être souvent fainéants et on l'est tous. Du coup, vous trouvez le moyen de leur donner envie de cliquer sur la suite. Donc, bosser bien ce chapeau, c'est très important. C'est presque ce qui me prend le plus de temps dans la réaction d'un poste. Je vous l'ai dit, ce qui marche le mieux, c'est le subjectif positif. Donc, c'est de raconter une histoire avec vos mots, avec votre expérience, avec qui vous êtes vous. Donc, c'est de faire un petit storytelling, même si c'est une histoire qui vous arrive dans votre boîte ou au cours d'un entretien. Si vous la racontez avec votre trip, ça aura plus d'impact que si vous racontez un truc que tout le monde a déjà lu. c'est évidemment de partager un avis, une opinion, de lancer un débat parce que c'est ça qui va faire que des commentaires vont potentiellement suivre. Les liens sortants, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une légende urbaine comme quoi il ne faut pas en mettre parce qu'en plus, potentiellement, les gens ne vont pas du tout lire votre livre blanc que vous voulez partager, ne vont pas s'inscrire à votre Zoom ou ne vont pas aller sur le site web qui était super important qu'ils aillent voir parce que les commentaires, on ne les voit que si on clique sur le bouton commenter. Du coup, c'est déjà limité. Et en fait, on se rend compte pour avoir fait pas mal de tests, parce que je dis toujours bitly quand je mets un lien sortant pour voir si les gens cliquent dessus, que si on est en commentaire, il y a très très peu de clics. Moi, je ne vous recommande pas du tout de demander un commentaire impérativement pour que les gens reçoivent votre document parce qu'en fait, quand ils sont sur LinkedIn, c'est à ce moment-là qu'ils ont voulu voir votre doc. Si vous leur envoyez 24 ou 48 heures après pour avoir fait des tests, ils ouvrent peu. Donc, si votre seul but, c'est de générer du livre, ça peut marcher. Mais ce n'est pas sûr que ce soit du livre vraiment qualifié, parce qu'en fait, ils n'auront même pas lu votre document et donc, quand vous allez les appeler, ils vont se demander pourquoi vous les appelez. Donc, attention à cette méthode-là. Par exemple, sur la publication où j'ai mis en avant l'étude que je vous ai partagée juste avant, je l'ai mise dans le corps du texte et je ne demandais rien pour la voir, il y a quasiment 1000 personnes, je suis à 979, je crois, personnes qui ont cliqué sur ce lien depuis ma publication. Clairement, il y a 980 personnes qui sont potentiellement intéressées du coup par ce qu'on fait et qui peuvent me recontacter. On a déjà eu des contacts de gens qui veulent qu'on les accompagne pour écrire des posts, pour mettre en place une stratégie social selling ou advocacy au sein de leur boîte à partir de ces data. Sans leur demander quoi que ce soit parce que finalement, on leur donnait de l'info. Attention quand même aux images dénudées et à certains mots interdits. Si sur une publication, on voit un bout de téton, si on voit des fesses, LinkedIn a tendance à censurer bêtement. Attention aussi à certains sujets. Je me suis fait censurer mon poste avec C'est vrai ça parce que j'avais été dans l'ironie dans mon chapeau et que des gens avaient signalé ma publication et du coup, LinkedIn nous l'a censuré, nous l'a remise en ligne mais elle n'est pas trouvable. Si je vous donne le lien, vous pouvez y accéder mais elle n'est plus sur la page. Il y a certains mots aussi qui vont attirer potentiellement les senseurs automatiques de LinkedIn comme Hack, comme Punk, comme je ne sais plus quoi. L'engagement rapide, ça c'était la mode des pods avant donc c'est d'avoir plein de likes tout de suite pour que votre poste soit visible. C'est un peu le but du dual time, c'est que si vous avez du like, alors que les gens n'ont pas cliqué sur voir plus, pas cliqué sur les liens et pas passé le temps sur le public, les likes n'ont plus de valeur. Donc en fait, ce n'est plus vrai d'avoir l'engagement rapide et votre poste a beaucoup, j'ai l'impression, ça c'est plus l'impression, je n'ai pas les vraies infos, je n'ai pas les vrais chiffres, que les posts ont beaucoup plus de temps de vie qu'avant. Si votre publication a réussi et qu'elle continue à engager, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas engagé dans les 10 premières minutes qu'elle n'engagera pas dans l'heure ou dans les deux heures. Tout dépend de qui vient liker, qui vient commenter et s'il y a des gens qui commencent à réagir dessus. Vous en avez parlé tout à l'heure, des images, des PDF, des vidéos, plus vos visuels sont accrocheurs, plus ils donnent envie, plus ils sont compréhensibles, plus ça donne envie d'aller cliquer sur WordPress ou cliquer sur l'image. Donc choisissez bien vos visuels. Moi, j'utilise toujours le même site, c'est Unsplash, où je trouvais un visuel un peu sympa. C'est des images libres de droit et c'est mieux en termes de vol de propriété intellectuelle. On en parlait juste avant, il vaut mieux avoir beaucoup d'abonnés et clairement, plus vous publiez régulièrement, plus vos abonnés vont arriver, plus vos publications seront intéressantes. On peut prendre pour exemple, enfin moi, une de mes stars, c'est Mélanie Bigot qui fait des posts incroyables sur l'orthographe qui était quasi inconnue il y a un an et maintenant, elle doit avoir 80 000 ou 100 000 abonnés. Je n'ai pas été vérifié récemment et je like toujours ses posts que je les trouve toujours géniaux. J'apprends toujours quelque chose quand elle écrit. Donc ça peut venir si vous apportez des choses aux gens. Après, clairement, si vous êtes un spécialiste de la mécanique des machines pour transformer le plastique en pétrole, ça sera peut-être compliqué de trouver un grand public sur LinkedIn et de générer 100 likes à chaque poste parce que vous avez une micro-niche alors que Mélanie, elle est sur l'orthographe et que c'est un sujet très dit aussi. Donc, il ne faut pas non plus chercher totalement le like même si évidemment, plus vous avez de likes, plus vous avez de chance que vos posts soient vus. Il faut être régulier. Alors moi, je publie qu'une fois par semaine. Cette semaine, je n'ai toujours pas publié parce que je n'avais pas trouvé de sujet et que je n'ai pas eu le temps de décrire et surtout interagir avec le comité. Loïc en parlait tout à l'heure, il faut commenter les autres parce que plus vous likerez, plus vous commenterez des gens, plus il y a de chances qu'ils vous voient aussi et plus il y a de chances qu'ils vous rendent ce like. Alors, il n'y a pas un truc automatique d'auto-like ou si je te like, tu me likes un peu comme sur Twitter, d'auto-follow, mais il y a quand même un peu tu m'as aidé à rendre visible une publication. Je vais aussi t'aider à rendre visible la tienne si le truc a été intéressant. Mais ça, c'est vrai pour des créateurs de contenu pas trop connus. Si vous allez liker un poste de Michel-Édouard Leclerc, comme il fait 500 ou 1000 likes en moyenne à chaque poste, c'est possible qu'il ne vous voit pas. Voir, c'est très probable. Du coup, il ne vous rendra pas votre like malheureusement. Faites-le sur des gens qui font plutôt 10 à 50 likes et qui eux le suivent et les regardent et qui seront fiers que vous venez les liker et qui du coup vous rendront ça par la suite. Voilà quelques conseils que je peux vous donner. Et comme vous avez été très sages, quelques bonus. Alors ça, c'est Trending. Donc, c'est en partie la solution qui nous a permis de récolter toutes ces datas. C'est un Google Alert gratuit pour LinkedIn. Vous mettez les termes que vous voulez et à chaque fois que ce terme apparaît dans un poste, vous recevez une notification gratuitement tous les jours et ça fait la recherche une fois par jour. Par exemple, moi, j'utilise cet outil au quotidien pour trouver des jobs pour mes apprenants de l'école avec les mots ingénieur pédagogique, concepteur e-learning et digital language manager. Tous les jours, je trouve 3-4 postes proposant un job. Des postes inconnus, zéro like, zéro commentaire parce que les gens, ils publient une fois par an sur LinkedIn en disant on a un super job dans notre boîte. Ils n'écrivent même pas ça aussi bien d'ailleurs. Et du coup, grâce à cet outil, sans me faire chier à faire la recherche tous les jours. Je vous recommande aussi d'aller vous abonner à CopyPost si vous voulez vous marrer. Allez regarder les commentaires. C'est mon associé Copy qui les fait. Il est extraordinairement drôle. Moi, il m'amuse beaucoup, beaucoup et je passe de bons moments quand j'ai 100 minutes à perdre à lire ça. Et n'hésitez pas à aller taguer des postes que vous pensez plagier pour qu'on aille faire la recherche. Pareil pour C'est vrai ça. Je travaille sur ce sujet avec un avocat. Du coup, on a un côté un peu juridique, un peu pro derrière tout ça pour faire des publications qui démystifient, qui nous apprennent des choses. La semaine dernière, j'ai appris un mot que je ne connaissais pas, firmament. Pour moi, firmament, c'est un peu le ciel, la constellation, les étoiles. Ce n'est pas du tout ça. C'est un mot inventé par les platistes, les gens qui pensent que la Terre est plate et qui pensent que du coup, si Thomas Pesquet la voit ronde, c'est qu'au-dessus de la Terre plate, il y a un firmament, c'est un dôme solide qui est lui arrondi et c'est pour ça que Thomas Pesquet verrait la Terre ronde et non plate alors qu'elle est plate au fond, vous le savez bien. C'est l'origine du beau firmament que j'ai apprise grâce à ce post de quelqu'un qui a partagé une vidéo comme quoi la Terre était plate. Je vous recommande aussi cet outil gratuit Photosuiler qui est très facile. Vous pouvez tester votre photo, c'est un peu marrant, il y a un côté jeu derrière et vous pouvez voir si les gens trouvent que votre photo fait sérieux ou pas par rapport à votre activité et donnent envie de vous connaître parce que quand vous publiez, quand vous commentez, on verra votre photo. C'est très important de bien la choisir. Là, ça te permet de le faire le test et enfin, si vous voulez optimiser votre profil, ce n'est pas moi du tout, c'est un petit gratuit aussi, résume ou ordinate qui permet de vous dire si votre profil est bien complet, s'il a bien tous les éléments, s'il y a assez de mots dans votre résumé, si vos expériences sont bien détaillées, etc. Et enfin, dernier petit cadeau, quelques influenceurs qui me font marrer, influenceurs ou créateurs de contenu, influenceurs, ce n'est pas le bon terme. Mélanie Bigot, je vous en parlais tout à l'heure, elle fait des postes sur l'orthographe, sur les mots en général, je la trouve passionnante. Emmanuel Parachy, il me fait marrer, alors je sais qu'il ne plaît pas tout le monde parce qu'il a un côté un peu troll, un peu trash, mais il me fait beaucoup sourire et il étudie tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en général et en ce moment, il la fonce sur TikTok et il arrive à démontrer qu'il y a un intérêt bit to bit à être sur TikTok et moi, j'ai même vu des super propres sur TikTok, donc il y a un vrai intérêt pour mon univers aujourd'hui qui est la pédagogie. Christelle Lefoucault, j'imagine que vous la connaissez tous, elle est assez incroyable, géniale, adorable, elle parle du recrutement et de l'employabilité. Guilhem Berthollet, peut-être un peu moins connu, mais très très bon sur tous les sujets d'in-band, donc il y a LinkedIn dedans, il y a tous les autres sociaux, mais c'est surtout le contenu, comment on l'écrit, comment on le partage, comment on le diffuse et qu'est-ce qu'on en fait. Amélie Favre, elle est aussi sur le sujet RH, mais plus senior, voire même un peu handicap parfois, aussi quelqu'un d'adorable, génial. Solène Thomas, qui me fait découvrir des mots régulièrement, elle a une plume assez incroyable, passionnante. Grégoire, je sais qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas, mais finalement, si on regarde le fond et qu'on enlève un peu la forme qui est parfois désagréable, le fond est intéressant, il fait bouger un peu les lignes. Moi, j'ai adoré sa publication où il a expliqué qu'il a mis en place de l'intéressement pour ses collaborateurs, parce que finalement, il n'y a pas tant de boîtes qui le font et pas, en tout cas, en donnant autant que ce qu'eux donnent, et où ça a été un des premiers à dire, on met full télétravail pour nos collaborateurs et voilà comment on s'organise. Donc, il y a des sujets de fond qui sont intéressants dans ce qu'il partage et il a une communauté très engagée pour le bien connaître et pour avoir travaillé un peu avec lui. Ce sont des vrais likes derrière et des gens qui lui passent vraiment commande. Alors oui, certains n'aiment pas, certains ne travailleront jamais avec lui à cause de ça, mais d'autres adorent et travailleront avec lui aussi. Donc, on ne peut pas être, on ne peut pas faire l'unanimité. Et enfin, Julie Chapon, c'est la fondatrice de Yuka, donc si vous êtes un peu concerné par le sujet de l'alimentation et de l'environnement, elle est géniale parce qu'elle partage tous leurs combats. Là, dernièrement, elle partageait un combat sur les nitrites dans la charcuterie qui sont des saloperies et que pour l'instant, c'est toujours autorisé alors qu'on sait que c'est cancerigène et qu'il y a des solutions pour éviter d'en mettre qui coûtent cher, certes, mais en même temps, notre santé coûte cher aussi. Merci. Vous avez conclu, tant qu'on ne mesure pas, on ne sait pas, on ne s'améliore pas. Mesurer, LinkedIn, ce n'est pas le seul endroit où vous pouvez être. Il y a plein d'autres endroits. Moi, c'est le seul où j'ai réussi à trouver un impact et un engagement. Je suis sur Twitter pour ma veille, mais je publie peu. Je suis sur Instagram parce que de temps en temps, je vais te suivre, mais je n'en fais rien. Le seul endroit où j'arrive à faire quelque chose, c'est LinkedIn, mais à vous de tester. En fait, il n'y a pas qu'une seule méthode, il n'y a pas qu'un seul endroit. Et c'est tout pour moi. Ça, c'est mes coordonnées. Vous avez toutes les infos sur le document. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais demander à tout le monde, enfin, tout le monde, ceux qui peuvent, de remettre leur webcam deux secondes quand même pour applaudir notre ami parce que c'est plus compliqué quand on ne se montre pas. C'est juste pour dire vous n'êtes pas obligés. Voilà. Et puis également pour le débat parce que c'est plus simple aussi pour dialoguer. Merci beaucoup, Sylvain. Tu nous as carrément fait une conférence, mais ça tombe bien parce que François-Xavier Magnin s'excuse. Il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Il est encore dans les transports. En fait, il a été bloqué. Donc, vous n'êtes que trois panélistes. Ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. Tu as beaucoup parlé, mais c'est super. J'ai appris des choses encore comme d'habitude, Sylvain. Merci beaucoup. Y a-t-il une question tout de suite pressante pour Sylvain avant qu'on donne la parole à Jean-François qui est là ? Une fois ? Deux fois ? Moi, j'ai une question. Vas-y, Stéphane. Mon ami Stéphane. Oui. Salut, Sylvain. Super ta présentation. Actuellement, sur LinkedIn, il y a une baisse générale de la portée des postes. Les postes sont plus bien vus. Ils sont plus trop likés. Il n'y a plus trop d'engagement. Est-ce que toi, qui analyses les statistiques, tu aurais une raison qui explique cette baisse de portée ? Non, à part qu'il y a des rumeurs qui disent que LinkedIn aurait changé son mode de calcul pour compter une vue, que maintenant, ils attendraient un peu plus de temps passé sur la pub pour compter une vue. C'est une rumeur que LinkedIn a communiqué dessus, donc je ne sais pas si c'est vrai. Après, moi, sur les pages de C'est vrai ça, copypost, sur mon profil perso, je n'ai pas vu de baisse de reach récemment et que j'ai activé le créateur parce que certains pensaient que c'était lié à cette nouvelle fonctionnalité de créateur ou pas. Je l'ai activé, je n'ai pas d'impact. Donc, je ne sais pas si c'est… Je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, je ne sais pas si ce n'est pas une rumeur, je ne sais pas si c'est que les gens arrivent proches à vacances et qu'ils lisent un peu moins ou le calcul des vues qui seraient différents. Mais honnêtement, ce putain de calcul de vues, voire seulement de vues, n'a pas d'intérêt. Clairement, il y a… Alors, certes, il y a une évidence silencieuse importante. Plein de gens qui vont regarder ton post pour de vrai, sans liker, sans commenter. Mais c'est loin d'être le chiffre qui est annoncé par LinkedIn. Donc, qui baisse un peu ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vont réellement commenter ou réellement me contacter en MP ou réellement m'appeler parce qu'ils ont vu une publication et qu'ils sont intéressés par le sujet. Le nombre de vues, je m'en fous en plus. Merci. Merci. Une autre question rapide, pressante. Sinon, Jean-François, ma question pour toi, elle est simple. C'est quoi, là, en 2021, les bonnes pratiques qui fonctionnent en matière de social selling ? Alors, particulièrement sur LinkedIn puisque je sais que toi aussi, tu es un spécialiste de LinkedIn. Et ensuite, on parlera d'ailleurs aussi de la combinaison entre les réseaux sociaux et le web. Enfin, Google. Jean-François. Bien, pour donner une piste en lien avec ce que vient de présenter Sylvain sur les metrics, je pense qu'on est beaucoup à s'accorder sur une chose, c'est que quand quelqu'un veut, si on parle de social selling, on parle de vente. Dans social selling, il y a un mot qui est selling, qui est vente. Social, c'est que l'adjectif. Et on est tous d'accord pour s'accorder sur le fait que les clients avec lesquels on travaille, c'est rare qu'ils les déclaraient à la planète entière. c'est-à-dire que quand ils veulent bosser avec toi, ils envoient un message privé et ce n'est pas via un commentaire vu de la planète entière ou un like vu de la planète entière ou etc. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est des interactions de haut niveau comme le message privé qui peut être sur un prospect pas mature, une question d'ordre général, ce que vous avez dit dans tel sujet, ce que ça s'appliquerait chez moi ou alors des questions très pragmatiques sur l'offre en disant est-ce que vous faites ce type de prestations pour notre type d'entreprise ? C'est ça les messages qui nous intéressent et qui nous amènent du business. Et donc, dans les bonnes pratiques, c'est arriver à générer ce genre d'interaction. Il y a un rapport avec les metrics, bien sûr, c'est qu'on s'aperçoit que les interactions de haut niveau, c'est qu'un pourcentage du nombre d'interactions totales. Donc, j'ai quand même tendance à penser que si le nombre d'interactions globales a tendance à décroître pour une question d'algorithme, etc., il se pourrait bien que le nombre d'interactions d'ordre privé décroisse avec pour le pool. Par rapport à ça, une bonne pratique pour moi est aussi d'équilibrer pool and push. C'est clair que les campagnes tout automatisées aujourd'hui, c'est de moins en moins possible puisque c'est tous les réseaux sociaux mais spécialement LinkedIn en ce moment qui va te bloquer au bout d'un certain niveau d'activité. Mais en revanche, c'est un moyen d'avoir ces messages privés à condition de ne pas faire ce que j'ai montré dans le premier keynote, pas « bonjour, t'as de jolie voiture, j'en vends, ça tombe bien, il faut qu'on se parle ». c'est de le faire plus sux que ça pour pousser les gens à réagir sur des problématiques dont on parle, les pousser à réagir au cas où ils les rencontrent. Donc, voilà, s'intéresser plus aux interactions de haut niveau privé qu'au total d'interactions totale, les générer par les… j'aurais une question pour Sylvain à ce propos-là, les générer, ces interactions, on peut le faire en pull et en push, en pull en publiant des posts et en attendant que les gens, suite au post, nous recontactent en disant « est-ce que ça s'applique chez nous ? » ou en push en leur poussant une problématique pour voir s'ils la rencontrent. Voilà ce que je répondrai dans un premier G sur les pratiques qui fonctionnent en social selling et en rapport avec les metrics. Sur Sylvain, il y a un truc, à la fois, j'ai trouvé tellement plein de bon sens, un certain nombre de tes conclusions, je trouve génial l'étude, le fait de se reposer sur des statistiques déjà significatives en nombre, etc. Après, il y a un truc, peut-être que je me trompe dans ma perception, mais j'aime bien tes 10 conclusions, tes 10 recommandations pour générer de l'engagement. Elles ne sont pas tellement connectées aux 3 leviers d'engagement que tu avais identifiés dans les chiffres. Et donc, ma question est pourquoi ce décalage entre d'un côté, tu dis voilà ce qui génère de l'engagement quand on regarde les chiffres et quand tu viens sur voilà ce que je vous conseille, pourquoi est-ce qu'on a un décalage entre les deux ? Parce que je ne peux pas vous conseiller tout de suite d'avoir un grand nombre d'abonnés qu'aujourd'hui, en plus, LinkedIn a un peu limité les ajouts ou les annotations qu'on peut envoyer. Donc ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps que j'ai peut-être oublié de réécrire qu'il fallait faire des publications qui apportent du vrai contenu plutôt que de lignes et d'envoyer vers un lien sortant. Je l'ai un peu dit en disant qu'il faut partager un avis, une opinion, lancer un débat. Donc, quand je dis ça, c'est qu'il faut écrire un peu. Ce n'est pas simplement je ne suis pas d'accord avec ce site web de pour en. En fait, il faut dire un peu pourquoi pour que les gens aient potentiellement envie d'aller voir le site et potentiellement en lui dire votre poste. Et sur le troisième, les emojis. Oui, même si statistiquement, c'est 2,20% de l'impact. Je trouve que c'est très personnel. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça parce qu'ils trouvent que ça fait enfantin ou adolescent ou que ça ne leur correspond pas. Et du coup, c'est pour ça que je ne le redis pas. Mais en fait, tu as raison, il faudra que je le mette. Tout le reste, c'est plus sur des méthodes de rédaction qui effectivement, pour moi, il y a quand même des grandes méthodes. Et dans notre étude, on n'a pas, on n'a pas dans notre étude, on ne récupère pas les clics sur Word+, on ne récupère pas les clics sur les bien sortants. Donc, ce qu'on récupère, c'est que l'engagement visible, like, partage, les commentaires. D'où, il y a une partie des infos qu'on n'a pas. C'est pour ça que je donne d'autres astuces parce qu'on sait que dans l'engagement, il y a ces clics sur Word+, et ces clics sur les liens. Et du coup, je vous ajoute un peu, mais ces clés, elles sont plus personnelles qu'objectives. les trois stats, trois seules vraies stats, faites sérieusement, ce sont les trois premières. Merci. Alors, on a avec nous Mick Adam, Mick Adam, qui est de Belgique également, qui est un collègue avec lequel on échange régulièrement sur une web radio, sur une radio en anglais. Mick, est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques 2021 en matière de social selling ? Tu peux parler par contre, mets ton micro. Tu as enlevé. Remets ton micro. Je crois. Vas-y. Mince. Il ne peut pas se montrer, mais il ne peut pas parler non plus, Mick ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Parfait. Vas-y. Parle, on voit ta belle photo. J'ai des soucis avec mon ordinateur. Est-ce que tu peux répondre à la question ? Alors, la question, c'est quelles sont pour toi les bonnes pratiques social selling, notamment sur LinkedIn, en 2021, telles que tu les vis, telles que tu les vois ? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui dans la conférence précédente. Il y a des résultats qui sont reconnaissables dans toute la pratique. Mais je pense que ce qui manque quelque part aussi, c'est pour moi au moins, c'est la partie timing. comme ça, bon, il faut avoir des commentaires, oui, il faut avoir des likes, oui, il faut avoir tous les éléments dont on a parlé, mais je pense qu'un élément commentaire, un élément timing, joue évidemment aussi un rôle important, certainement au début, quand le poste se lance sur LinkedIn, je pense que là, ça, c'est une chose qui, à mon avis, est toujours importante dans ce cadre-là. D'autre part, bon, c'est le fait que, je pense qu'aujourd'hui, LinkedIn change trop souvent de stratégie au niveau de la distribution des postes et, bon, les analyses que l'on fait tous et j'en fais tout le temps aussi pour, dans ce cadre-là, tous les mois, c'est un peu différent à cause du fait que LinkedIn change l'algorithme du jour au lendemain. Si on parle des résultats de l'année passée et les résultats de cette année-ci, l'algorithme n'est plus le même que l'année passée et, bon, il y a certains éléments qui sont toujours applicables, mais il y en a beaucoup qui ont été changés. Le nombre de vues qu'on va en faire susciter en mettant une enquête ou un pôle est phénoménal aujourd'hui, bon, cette fonctionnalité n'existait pas l'année passée ou presque pas. Ce qui fait que, bon, il y a toute une stratégie de LinkedIn, de changement d'algorithme qui fait que on ne peut pas le battre, il faut vivre avec, il faut, comme François disait, c'est l'interaction et les résultats qu'on a des conversations ou des réactions qu'on a sur les postes. Pour moi, ce sont les éléments importants. Merci, merci Mick. Alors, on a une, merci, peut-être Sylvain, tu voulais, Sylvain a dit tout à l'heure que l'histoire de, ça y est, j'ai oublié maintenant, c'est pas grave, Carole, t'as une question. Sur le timing, sur le timing, voilà. Sur le timing, pareil, je n'ai pas la vraie data, je veux bien que Jean-François nous guide aussi, mais en gros, ton poste, il a une durée de vie de 36 ou 48 heures pour générer de l'engagement. Les likes qui suivront, enfin moi, mon poste, c'est sur l'étude, il continue à gérer des likes tous les jours. Pour autant, il ne va pas repartir. Je vais gagner très peu de vues chaque jour maintenant parce qu'il a plus d'une semaine. Donc, oui, il faut quand même de l'engagement assez rapide parce qu'au-delà d'un certain temps, cet engagement a presque plus de valeur aux yeux de l'Initile. D'accord. Ça n'empêche que ça ne sert à rien de jouer les 15 premières minutes. Et sur la deuxième question, oui, il y a des adaptations comme les sondages qui ont une fonctionnalité, c'est possible que l'Initile la pousse un peu en ce moment et aussi, en fait, les sondages génèrent au moins deux clics. Tu choisis ton vote et tu cliques sur le vote. Donc, en fait, ça fait de l'engagement sur le poste. Donc, c'est aussi ça stratégie éditoriale à l'algorithme de l'Initile. On se rend chou complètement. Les personnes que je t'ai mises en avant tout à l'heure, elles ont toujours autant de likes, toujours autant de commentaires, toujours autant de vues, quels que soient les changements d'algorithme depuis deux ans parce qu'il y a des trucs intéressants parce qu'ils devront leur vraie communauté et qu'en fait, ça ne sert à rien de chercher à jouer pour optimiser. À mon avis. Merci. Alors, il y a une question de Carole. Carole Bertrand, vas-y. J'ai deux questions. Quel est le meilleur moment pour publier en termes d'heures et en termes de jours ? C'est ma première question. Et ma deuxième, LinkedIn, ça peut devenir assez addictif. Moi, quand je me connecte, parfois, je trouve que les contenus sont passionnants. Quelles sont les préconisations sur… On y va tous les matins, on y va deux fois par semaine. Enfin, voilà. Quelle est la bonne pratique dans l'utilisation de l'outil en termes de connexion que j'entends ? Voilà. Sur les jours et horaires, aux États-Unis, il est vrai que c'est plutôt le mardi et le jeudi entre 10h et 14h que l'engagement le plus fort est généré. En France, ce n'est pas vrai du tout. Le jour, avec le moins d'engagement, si je ne dis plus, je vous renverrai les stats, c'est de mémoire, le mercredi. Mais le samedi, dimanche, ce sont des jours qui génèrent beaucoup d'engagement aussi. Alors qu'il y a tout autant de postes… Je pensais au début que c'est parce qu'il y avait moins de postes le week-end, mais en fait, il y a tout autant de temps de postes le week-end que la semaine. Et en termes d'horaire, limite en France, statistiquement, le meilleur horaire, c'est 22h parce qu'il y a peut-être un peu moins de postes à ce moment-là. Et quand il y a les postes à 22h, on tendance à beaucoup marcher. Les gens vont se faire qu'ils vont aller se coucher et ils aillent, qu'est-ce qu'on voit ? Je ne sais pas pourquoi. Mais on s'en fout en fait. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de jour. C'est quand ton idée est intéressante et le général de l'engagement. Jusqu'à présent, on disait, et moi je disais aussi, tu postes quand tu peux derrière faire le service après-vente, c'est-à-dire que tu es capable d'interagir avec ceux qui vont interagir avec ton poste. Et comme ça, tu vas créer des conversations, des débats et peut-être d'ailleurs plus de... C'était ce qu'on raconte souvent aussi. Mais on le raconte toujours ça ? Tout à fait. Et sachant que par contre, un poste, quand tu le fais bien et qu'on y marche, c'est deux heures de taf. C'est une demi-heure pour les rédiger et publier parce que c'est toujours un peu galère à publier. Et c'est une heure et demie de suivi derrière des premiers commentaires, tu vas être assez dispo. Si derrière, tu enchaînes par une conférence et tu sais qu'on a deux heures que tu appuies ton téléphone, c'est presque dommage de poster à ce moment-là. Donc ça, ça reste très très vrai. Et après, l'autre truc, c'est à quel moment ta communauté est, elle, a priori disponible pour s'engager. Et si tu travailles avec le BTP, je pense que ça n'est pas très intelligent d'envoyer entre 10h et 14h parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont être sur les chantiers et qu'ils ne vont pas être sur l'utine. Comme avec des dirigeants, ça peut être intéressant qu'ils ont publié le dimanche parce qu'ils sont presque plus sur LinkedIn qu'en journée. Donc après, tout dépend un peu de ta cible. Donc il n'y a pas un horaire en tout cas. Sur la France, en plus, réellement, sur nos stats, on a 1,5 million de postes français. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de jour, statistiquement. D'accord. Et la fonction la plus importante de LinkedIn, ça reste les notifications pour moi. Quand tu fais des posts et que tu vas donc derrière réagir, tu vas réagir souvent en fonction des notifications de gens qui ont réagi ou qui ont commenté ton poste. Alors Jean-François, tu avais peut-être un complément à apporter à la question, à la réponse ? Je serais curieux de voir, Sylvain, cette étude-là. Maintenant, il faut que tu la refasses tous les ans, tu es condamné pour voir l'évolution. Je serais curieux donc du coup de la revoir parce que, voilà, je parierais bien à Morito que le changement d'algorithme qu'il y a eu va modifier ce que tu viens de dire et que si aujourd'hui je veux de l'engagement, alors là où je te rejoins bien, c'est qu'on s'aperçoit que l'engagement nécessaire pour que le poste ait une bonne portée, c'est plus long que ce qui est souvent dit. C'est plus qu'un quart d'heure, c'est sûr, plus que deux heures même et des fois, on voit des postes qui reprennent comme un deuxième souffle quatre, cinq, six heures après parce qu'ils ont dû prendre des commentaires, des likes, des machins, etc. et on voit que leur portée a été réaugmentée sans doute et simplement, si je fais ça avec mes deux premières heures de SAV comme a appelé Loïc, si je poste à 21h le soir, je fais mes deux heures de SAV de 21h à 23h et que j'obtiens un bon score de viralité de LinkedIn, ce score de viralité, le problème, c'est qu'il tombe dans les heures où il n'y a plus personne sur LinkedIn. Donc, c'est clair que nous, aujourd'hui, on a changé de tactique par rapport à ça et on a beaucoup tendance à poster le matin. Voilà. Après, ce que, moi, par rapport à mon réseau, etc., ce que tu dis sur le week-end, je ne le retrouve pas. C'est-à-dire que si je publie le week-end, je divise mon nombre de, je divise le nombre d'interactions par au moins 10 mais souvent plus de 10 et là, c'est à chaque fois pareil. Alors, je ne leur teste pas souvent parce que ça me fout les boules de publier un truc et de baisser 10 fois, de voir tous les métriques qui baissent de 10 même si on dit les métriques, ce n'est pas si important, juste c'est énervant d'avoir passé deux heures parce que comme Sylvain le dit, en fait, l'époque où tu postais un post et puis tu te barres et puis tu t'en fous et puis c'est le robot qui te l'a envoyé et puis etc., cette époque-là, elle est un peu finie. Et aujourd'hui, quand on fait un post, il faut s'en occuper, les gens commentent, il faut répondre aux commentaires, il faut liker leurs commentaires, il faut répondre des trucs intelligents en plus, il faut répondre des trucs auxquels qui génèrent d'autres commentaires et donc ce boulot-là, c'est vraiment deux heures et on a plutôt envie de le faire à un moment où on a de l'écho qu'à un moment où on n'a pas beaucoup d'écho. Donc nous, on a changé sans avoir de métriques là-dessus, on a changé notre tactique là-dessus et maintenant, la majorité des postes sont publiés le matin. Mais je serais curieux, Sylvain, de voir ce que sortent vos chiffres tu vois, d'ici quelques mois. Merci. Alors, on a avec nous, tiens, on a Julien qui est arrivé qui va faire une keynote tout à l'heure sur l'escalier de valeur. Julien, tu avais une question, tu voulais rajouter quelque chose, toi qui regardes ça aussi assez souvent. Écoute, je trouve ça très intéressant et comme souvent dans ce que fait Sylvain, merci, merci pour avoir partagé ces datas. Pas de questions, pas de commentaires particuliers. Et tout à l'heure, on va parler de l'escalier de valeur, surtout quand on est un coach, un consultant, un indépendant, un formateur, quelqu'un qui veut vraiment développer son business en utilisant une super méthode dont Julien a déjà deux, trois fois parlé au Social Selling Forum ou ailleurs. Et franchement, il faudra que vous restiez. C'est à quelle heure ça ? Ah ben, ce sera à 17h. Mais en attendant, on va voir la keynote de mon ami Philippe Deliège. Philippe, si tu voulais te remonter parce que là, on va applaudir nos deux amis qui ont interagi. Toi, tu n'étais pas là, Philippe, parce que tu préparais, je sais. Mais si tu es là maintenant, c'est le moment de te montrer, Philippe, parce que tu vas démarrer à 16h. Il est là. Il faut se cacher. Il est là. Voilà, regardez, il est là. C'est le pro. Attends, voilà, change un peu parce que, voilà, ça ira mieux parce que tu étais tout blanc il y a pendant quelques secondes. Donc, je vais vous présenter Philippe. Enfin, Philippe, c'est l'auteur de trois livres sur le social selling et la vente. Le troisième, qui est évidemment celui que je préfère parce que c'est le dernier, c'est Être connu d'avance, accélère la vente. Et pour moi, ce qui vraiment marche en 2021 en matière de social selling, plus encore que les trucs et astuces, que comment déjouer l'algorithme, pourquoi et comment faire blablabla, quand est-ce qu'il faut poster tout ça, c'est justement de créer les conditions pour être connu d'avance de manière à pouvoir accélérer la vente. Mais je vais laisser Philippe en parler. Philippe de Liège, de Bruxelles. Philippe, c'est à toi. Oui, bonjour. Je pense que j'ai partagé l'écran, parce que le son est bon. C'est parfait, c'est génial. Oui, voilà. Et comme Loïc vient de le préciser, donc voilà, j'ai déjà commis trois bouquins. Attention, le son là, le son, vas-y. C'est bon ? Vas-y, oui. Oui, OK. Donc le premier bouquin est sorti en 2013 et puis il y a eu son petit frère qui est sorti et puis le bouquin est plus d'avance accélère la vente qui est plutôt en effet destiné au patron et pour l'expliquer en fait les résultats du social selling. Donc c'est vrai que c'est un bouquin qui est peut-être un peu auto-centré où finalement je raconte ma vie et c'est une manière en fait, une autre manière de dire vous devriez faire comme ça. Donc au lieu de leur dire sous forme de commandement vous devez faire ça, je leur explique ce que j'ai fait et les résultats que j'ai obtenus. après le bouquin les conclusions principales c'est que les commerciaux ont besoin du marketing c'est plutôt le marketing qui doit se mettre en tout cas une partie du budget au service des commerciaux et également de changer des choses au niveau structurel dans le sens où je pense moi que la fidélisation n'est plus vraiment la responsabilité des départements commerciaux et que les commerciaux devraient être uniquement focalisés avec ce qui est dans la se passer sur l'acquisition de la nouvelle clientèle. Philippe, je vais intervenir à trois niveaux. Philippe, attends deux secondes. Je vais vous expliquer un petit peu l'importance du marketing de notoriété et de ce qui a manqué à la stratégie proposée par le Premier ministre Castex qui a lancé en fait un financement du click and collect via un simple chèque de 500 euros pour acheter la consultance et avoir un site web. Est-ce qu'il manquait pour que ça marche vraiment en fait ce qu'on appelle le marketing de notoriété donc je vais essayer de définir ce qu'est le marketing de notoriété et à quel point malheureusement ça coûte si cher. La deuxième étape ce sera un peu de vous expliquer l'arrivée de ce que j'appelle le Big Bang Gafam c'est-à-dire l'interaction entre les smartphones et les applications interactives et qui a créé qui a transformé le fait que le marketing de notoriété est devenu presque gratuit et en tout cas accessible à tous et donc y compris dans le B2B auparavant c'était vraiment cher c'était même pas accessible au B2B même pour les grandes entreprises et puis après je vais repartir sur mon bouquin vous expliquer comment en utilisant ce marketing de notoriété je suis enfin devenu un vendeur honorable ou en tout cas un vendeur constant et de devenir assez efficient dans mon acte commercial mais ça c'est parce que j'ai travaillé en amont et que j'ai présenté ma notoriété personnelle en utilisant les réseaux sociaux donc ça va se passer les procédés alors au niveau de Castex on est fait pour donner un rapport financier il y a dix ans il y a un site web qui ressemble à quelque chose on appelle un site même avec un blog avec quelques fonctionnalités e-commerce c'était entre 10 et 12 000 euros et c'est vrai que maintenant vous pouvez avoir la même chose pour 1500 euros c'est tout à fait possible d'avoir un site web qui ressemble à quelque chose qui est plutôt beau et plutôt bien construit avec quelques fonctionnalités qui permettent de conclure la vente mais est-ce que Castex a oublié c'est qu'avec 500 euros c'est vrai qu'on pourrait avoir un site web et ça représente un tiers de l'investissement pour concurrencier le grand méchant Amazon et les autres et ce qui manque c'est de connecter ça à l'audience et de ramener des gens vers le site web et donc ça a toujours été la difficulté donc en effet moi je compare ça souvent à Ikea Ikea c'est le meilleur site e-commerce dans l'avis réel vous entrez dans un magasin Ikea vous achetez systématiquement et Ikea avec des efforts massifs en communication qui sont un peu invisibles donc Ikea par exemple vous investisse dans le marketing placement de produits dans les séries américaines et après ça vous donne envie d'avoir cet espace qui se trouve chez Ikea et puis vous allez acheter ça chez Ikea mais à la base il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour que les gens et soit chez Ikea soit sur le site web de Tél Gardeau un autre exemple que je donne moi je suis un gros consommateur de bouquins et donc quand on a parlé de fermer les librairies en Belgique moi j'ai un peu paniqué je me suis aperçu que je ne connaissais pas le nom du libraire où je vais toutes les deux semaines et donc ça s'appelle Tropisme mais voilà je ne sais pas qu'il s'appelle Tropisme donc c'est assez surprenant donc même quand vous allez régulièrement à un endroit que c'est pas nécessairement le nom de la boîte donc ça ce marketing de notoriété il est facile à obtenir entre guillemets ça demande simplement du temps donc quand on connait tous Amazon on connait un petit peu enfin vous ne connaissez pas beaucoup de bleu qui est une marque hollandaise qui vient d'arriver à Bruxelles et vous connaissez certainement Uber et on voit que le marketing de notoriété c'est le bouche à oreille ça veut dire que vous faites bien les choses vous délivrez bien les choses tout le monde sait que dans l'histoire d'Amazon ce sont des gens qui ont perdu de l'argent pendant plus de 10 ans parce qu'en fait ils se sont focalisés non pas sur le site web mais sur la logistique de la livraison en fait de ce qui a été acheté et à l'envie c'est devenu la rolle la voie du logistique et puis après progressivement le bouche à oreille a fonctionné et ils sont arrivés à un niveau d'efficience exceptionnel ce qu'on oublie également par rapport aux marques qui fonctionnent et qui font venir du trafic sur un site web c'est le temps donc naturellement Amazon ça existe depuis 1994 donc vous imaginez comment voulez-vous déstabiliser un acteur qui existe déjà depuis 30 ans donc c'était complètement fou de pouvoir croire qu'avec 500 euros on allait pouvoir déstabiliser un écosystème qui existait depuis si longtemps Uber il n'y a pas une nouvelle marque Uber ça a été inventé en 2009 la première révolte des taxis même quand ils ont été vraiment impactés par ça c'est en 2015 et à ce moment-là il y avait déjà 6 ans que la marque existait elle a été déjà ancrée dans le cerveau des gens et c'est devenu une marque qui est devenu redoutablement efficace et on voit que eux ils vont finalement acheter peu d'espace média parce qu'Amazon utilise en fait les cartons et vous avez vu au moins une fois par jour 3 ou 4 cartons Amazon donc vous avez été impacté par la marque avec Uber maintenant ils sont ils livrent des repas à domicile et vous voyez tous ces vélos avec des hommes avec un sac à dos Uber dessus et donc vous voyez au moins la marque Uber 43 par jour donc ça veut dire que ce marketing de notoriété se construit par la répétition par le temps alors c'est vrai qu'il y a une autre manière de faire du marketing de notoriété c'est de l'acheter et donc quand vous achetez la marque Dash la marque Homo la marque Calgo c'est des marques qui n'apportent pas grand chose en un élément d'efficience économique elles se valent l'une à l'autre et par contre si vous mettez beaucoup d'argent il fait que Dash est plus connue que d'autres marques Homo est plus connue que d'autres marques donc c'est vrai qu'il y a une manière biaisée d'obtenir du marketing de notoriété mais ça c'est c'est le parent pauvre l'idéal c'est d'avoir un savoir-faire parfait le temps et idéalement c'est de faire savoir qu'on a un savoir-faire et ça c'est ce qui manquait avant parce que c'était impayable est arrivé ce que j'appelle moi le Big Bang Gaffin et donc ce que je vais vous montrer ressemble étrangement au système solaire et je vais vous expliquer un petit peu comment ce système fonctionne on va voir que le soleil GAFAM GAFAM en fait c'est Google Apple Facebook Amazon et Microsoft et donc c'est le soleil qui autour de quel tout va gravité donc je vais vous expliquer via le modèle d'une entreprise de voir comment est arrivé être en symbiose avec GAFAM et puis après je vais vous expliquer des humanoplanètes Loïc Simon est une humanoplanète moi-même je suis devenu à moindre mesure une humanoplanète et je vais expliquer également le fonctionnement d'une grosse humanoplanète qui est Mickaël Aguilar mais d'abord je vais d'abord expliquer le concept avec les entreprises comment ça se passe je prends l'exemple d'une réussite française qui est Blablacar j'imagine que vous l'avez déjà peut-être utilisé ou vous avez entendu parler c'est l'autoscope de manière digitale et ça veut dire que vous pouvez en fait faire Paris-Brest pour pas grand chose pour 30 euros simplement en achetant une place dans la voiture de quelqu'un qui se déplace de Paris à Brest naturellement il y a déjà un premier élément de rassurance la personne est cotée il y a un certain nombre d'évaluations positives et donc vous savez que vous n'entrez pas dans la voiture d'un fou furieux ou d'une folle furieuse et de là et alors après il y a un autre élément c'est que la personne qui vous accueille dans sa voiture peut également contrôler votre profil et dire que finalement vous êtes un passager tout à fait honore donc il y a déjà un premier élément de rassurance il y a deux éléments de rassurance il est apporté par GAFAM et plus précisément par Facebook c'est à dire qu'après vous allez pouvoir vérifier le profil de Jean-François Messier et de savoir s'il se balade vraiment avec des écouteurs toute sa journée s'il est allié autrement si parfois il est bourré ou parfois il fait l'affaire et donc c'est vrai que si vous avez un certain nombre d'éléments vous n'avez pas monté dans la voiture de Jean-François dans Jean-François Messier et donc vous voyez que blablacar fonctionne bien parce qu'il y a la rassurance sociale qui est apportée par Facebook blablacar ne paye pas Facebook pour obtenir cette rassurance sociale et Facebook est très content parce que chaque fois que quelqu'un va aller vérifier le profil de quelqu'un il va être confronté à la publicité qui se trouve sur la plateforme vous voyez qu'il y a une symbiose un échange de bons procédés qui se fait sans contrat et on voit que blablacar en fait utilise finalement quelque chose qui est offert gratuitement par le sommet GAFA c'est comme ça que le système fonctionne et donc tous ceux qui veulent aller contre le système ça va être compliqué Yahoo c'est une marque digitale qui est en train de disparaître les pages jaunes ont disparu c'est les gens qui n'ont pas compris les pages d'or en France les pages jaunes les annuaires téléphoniques ont disparu parce que ces gens n'ont pas compris ce qui se passait ce qui est assez étonnant c'est que ce modèle de planète qui gravite autour de GAFAM en se mettant en symbiose il y a des humains qui l'ont compris et qui sont devenus des marques extrêmement fortes en utilisant les flux d'actualité gratuits proposés par GAFAM notamment sur le LinkedIn notamment sur Facebook notamment sur Twitter etc. donc toutes ces multinationales presque toutes elles sont toutes je veux dire américaines à part TikTok on va voir qu'un profil comme Michael Aguilar comme le X-Simon en étant extrêmement bavard en étant ou pertinent et ou régulier sur les réseaux sociaux font en sorte qu'ils sont devenus aussi des profils autour desquels il y a un certain nombre de choses qui gravitent et qui gravitent autour de Michael Aguilar ce sont des fournisseurs de Michael Aguilar ce sont des curieux ce sont des clients ce sont des prospects et on va voir en fait qu'ils sont attirés par quoi et par le fait que Michael Aguilar il a plutôt opté pour de l'humour parfois un petit peu de dire certaines vérités de provoquer de provoquer le débat et chaque fois que le comment dire que Michael Aguilar va dire quelque chose il y a parmi les 120 000 personnes qui le suivent je pense que même c'est au-delà ce doit être 160 000 pour le moment des personnes qui le suivent il y a beaucoup de gens qui vont commenter qui vont faire le buzz autour de la marque Michael Aguilar et on va voir qu'à un moment donné les gens vont dire s'interrogent il vit de quoi Michael Aguilar c'est un conférencier et à un moment donné quelqu'un qui a besoin d'une conférence il se dit tiens mais j'aimerais bien acheter un conférencier professionnel qu'est-ce qui a du succès manifestement quelqu'un qui a du succès et tout le monde est content de lui en tout cas tout le monde aime sa ligne historiale c'est Michael Aguilar et puis à ce moment-là on se rapproche du cœur de Michael Aguilar on arrive sur son site web et puis là il y a des éléments de rassurance il dit tiens mais Michael Aguilar a déjà écrit plus de terrasse bouquins sur le commerce dont un reseller incroyable qui est vendeur des livres qui a été réédité plusieurs fois et puis après comment commander chez Michael Aguilar vous êtes pris en charge par le site web et puis après vous avez une date de Michael Aguilar et on voit que la boucle est bouclée donc Michael Aguilar a attiré quelqu'un sur son site web par une présence régulière sur les réseaux sociaux il a créé ce qu'on appelle de la réjouissance digitale et maintenant on sait par une notoriété publique 20% du chiffre d'affaires de Michael Aguilar est provoquée par son activité sur LinkedIn donc il source ça et donc quand il a une conférence il questionne à peu importe les gens qui l'ont acheté et puis il constate que 20% des conférences vendues sont provoquées par son activité sur LinkedIn c'est énorme donc Michael Aguilar il fait entre 180 et 210 conférences par an vendues entre 4000 et 7000 euros vous faites le compte c'est une machine un flic c'est pas péjoratif c'est un mec qui réussit sa vie professionnelle et il constate que simplement en amusant une communauté sur LinkedIn qui est très active ça ramène du chiffre d'affaires et donc quand je vous parle de Michael Aguilar c'est quelqu'un qui est devenu star assez rapidement qu'il était déjà avant en moyenne quand quelqu'un veut devenir star sur les réseaux sociaux il faut en moyenne 6 mois là où il faut presque 24 mois qui fasse leur nid et qui a un premier résultat nous on a des statistiques parce qu'en fait on s'occupe de communiquer à la place des réseaux sociaux à la place des patrons sur les réseaux sociaux et donc on peut mesurer que si quelqu'un a déjà une notoriété c'est très facile pour nous et à ce moment là on doit le faire monter en puissance quelqu'un qui est absolument pas connu et qui a une bonne personnalité on arrive à le faire monter en puissance après 3 semaines parfois 3 mois et pour des gens qui ont moins de charisme c'est minimum 6 mois et parfois c'est 20 ans et donc là ce qu'est-ce qu'on va faire à leur place tout ce que Michael Aguilar a refait lui-même Michael Aguilar n'est pas un ghostwriter il fait tout lui-même il crée de la résolence digitale de créer le sentiment qu'on connaît déjà la personne avant de l'avoir rencontré et là je vous parlais de comment on anime un flux d'actualité ici comme le festival le socializing forum commence aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer comment on crée du contenu donc moi je vais vous donner quelques bases après je vais plus basculer sur le résultat en parlant de mon livre et sachez que tous les gens qui réussissent sur les réseaux sociaux c'est-à-dire qui deviennent entre guillemets qui ont réussi à se starifier je n'ai pas trouvé d'autres mots je ne suis pas une star mais je me suis starifié dans mon secteur d'activité je suis identifié comme un des référents du social comme Florek Simon comme Jean-François Messier et quand vous regardez ces profils une des clés c'est la régularité et la régularité presque quotidienne donc Fille de Liège Florek Simon Jean-François Messier Niquel Aguilar sont des gens qui sont présents une ou plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux alors il faut faire attention il n'y a pas de spamming en fait dans le sens où l'algorithme de LinkedIn ou de Facebook etc. ne va distribuer qu'à 5% de votre communauté l'ensemble de votre poste donc c'est impossible de lasser puisqu'en fait c'est distribué de manière aléatoire ou basé sur les mots clés des profils des gens qui pourraient être intéressés par ce qu'ils ne sont pas mais grosso modo voilà donc il faut quasi publier tous les jours pour atteindre 100% de votre communauté c'est vrai qu'après s'il y a quelqu'un qui tombe amoureux de ce que vous racontez et qui clique sur si mort mais à ce moment-là vous allez avoir quelqu'un qui va recevoir plus souvent que d'autres vos petites lettres d'amour vos postes par rapport à votre audience donc il ne faut pas comparer publier sur LinkedIn à emailing parce qu'en emailing en fait vous allez envoyer ça à toute votre base donc tout le monde va recevoir votre public ce n'est pas le cas sur les réseaux méfiez-vous n'ayez pas peur de parler très 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 souvent il n'y a jamais un effet de spam alors il faut faire attention aussi de ne pas mettre sa marque trop souvent donc il y a deux penseurs en marketing il y a tout d'abord Brian Solis un américain qui a dit un jour un an avant la naissance de Facebook que les hommes deviennent des marques et les marques deviennent de plus en plus humaines donc là je vous invite à observer les pot-iaourt des voitures on ajoute en fait un calandre devient un smiley les pot-iaourt on ajoute des bras et des jambes et donc on voit que les marques deviennent de plus en plus reprennent des attributs humains pour s'humaniser et pour ressembler à un homme ou à une femme et de l'autre côté vous avez des profils comme Mickaël Aguilar comme Jean-François Messier comme Louis Simon comme Michel-Edouard Leclerc des hypermarchés Leclerc ce qui agit comme s'ils étaient des marques et ils font vraiment très attention où ils vont mettre l'ordre parce qu'il y a un deuxième curseur c'est le meilleur moyen de tuer une marque c'est de l'exposer trop souvent ou à des endroits qui ne paraissent pas crédits donc si je prends un exemple d'une vraie marque qui est Red Bull et Red Bull en fait ils vont sponsoriser des choses où on prend à risque et donc vous allez retrouver le logo Red Bull jamais sur un parcours de golf rarement au tennis et vous allez le voir à la F1 à tous les endroits où on saute dans le vide où on peut mourir et Red Bull de manière cynique sponsorise la mort et donc ils sont très très rabins évidemment ils n'exposent pas trop le logo de Red Bull ils l'exposent là où ils sont en adéquation parfaite avec l'ADN de la marque et donc la première chose à faire quand on décide d'être une marque de faire du casse-là en warning c'est de définir ce qu'on appelle son ADN et c'est de dire tiens mais où est-ce que j'ai vraiment un point de vue donc là je vous donne un petit peu la méthode et mon propre ADN à la partie droite de l'écran et c'est vrai que quelles sont mes passions où est-ce que je suis vraiment compétent quelle est mon expérience de vie professionnelle je vais mettre un certain nombre de mots un certain nombre de mots clés quelles sont mes valeurs quelle est ma valeur unique qu'est-ce qui me caractérise par rapport me différencie par rapport aux autres quelles sont mes compétences clés ou quelle est ma compétence clé quel est mon idéal et donc c'est vrai qu'à un moment il va falloir travailler faire un travail sur vous-même et identifier où vous êtes légitime où est-ce que je peux avoir un âge et alors vous allez voir que dans mes passions par exemple on va voir que je relate que je suis passionné par le tennis c'est un sport que je suis depuis que j'ai regardé la télévision j'adore ce sport j'ai pratiqué pendant quelques années je suis arrivé à un bon petit niveau je peux m'attribuer le rôle de expert en tennis et c'est pas pour rien que finalement pendant 100 capsules vidéo j'ai expliqué les techniques de vente en utilisant le tennis parce qu'en fait j'étais crédit des deux côtés je me sentais légitime d'avoir un point de vue et donc là c'est un exemple de dire tiens mais voilà donc je vais utiliser en fait des éléments qui sont dans les différentes sphères et je vais jamais sortir de ces différents périmètres quand je vais avoir un point de vue si vous regardez un petit peu ma ligne de réel vous allez voir également que quand je parle de commerce je vais avoir un ton assez assertif par contre quand je vais parler de marketing qui n'est pas ma première compétence même si je vis de marketing je n'ai pas étudié le marketing je suis plus expert dans les techniques de banque que dans le marketing je vais avoir un avis beaucoup moins tranché et je vais dire je pose ça là et je vous demande de trancher donc je lance le débat parce que je ne suis pas suffisamment compétent pour dire que j'ai vraiment la vérité d'un point de vue marketing ce n'est pas le cas au niveau des techniques de banque je dis ok mais moi ça fait quand même 28 ans que je vends j'ai déjà écrit 3 bouquins sur le commerce je me sens légitime d'être assertif par rapport à ce que je vais préconner donc encore une fois c'est un gros travail c'est par là que ça commence pour garder sa crédité et puis après il va falloir comment dire publier encore une fois de manière assez régulière je pense qu'il faut publier au moins une fois par jour les avis diverses par rapport à ça et surtout il faut équilibrer sa ligne éditoriale et donc c'est vrai que idéalement il faudrait quand même apporter ta valeur à votre audience à hauteur de 60% et de donner des points alors maintenant ce ne sont pas des articles très longs donc un poste c'est trois fois trois fois six lignes vous avez déjà un poste qui est complet donc c'est exprimer un peu votre point de vue par rapport à votre secteur d'activité parler des concurrents il n'y a pas que vous qui avez la science infuse c'est enrichir votre client d'expertise dans votre secteur d'activité pour être identifié comme quelqu'un tiens mais ce gars là se trouve rarement par rapport à ce qu'il raconte dans son secteur d'activité ça devient progressivement un référent également très important je vais le tenir après c'est casser la ligne et puis après il y a une autre une autre portion c'est que une fois que vous commencez à devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux vous allez devenir un référent c'est que vous avez vous avez l'autorisation de faire de l'autopromotion à hauteur de 20% et donc naturellement une fois que vous enrichissez à un moment donné vous pouvez prendre la parole oui mais moi je fais ceci moi Philippe de Liège je me présente sur ce social forum moi Philippe de Liège j'ai écrit un bouquin et j'en parle je suis légitime parce que j'ai beaucoup donné en termes d'éléments comment dire pertinents pour que les gens puissent prendre la bonne décision par rapport au secteur d'activité dans lequel j'ai posé on a constaté maintenant avec parce que nous on s'occupe de la communication des partenaires que ça peut aller au-delà de 20% quand c'est le numéro 1 quand c'est le numéro 1 et il est clair que les entreprises un patron peut parler à hauteur de plus de 50% de son activité tant que ça ne perturbe les gens donc ça veut dire que c'est quand même un truc incroyable ça veut dire que vous avez un espace média où un jour sur deux vous pouvez parler de votre entreprise de vos produits et de votre valeur et ça c'est c'est lié au patron si le patron n'y croit pas à sa propre boîte il n'est pas légitime et donc là on constate que c'est l'exception qui confirme la règle c'est une opportunité incroyable pour le patron de communiquer et de devenir en fait l'homme sandwich de sa marque de sa boîte et de ses valeurs et là on voit je ne comprends pas comment les patrons ne le font pas plus il y a quand même de plus en plus qui le comprennent mais ils doivent être le premier ambassadeur de leur marque alors j'ai dit l'importance que j'appelle casser la glace je vais vous expliquer ce que c'est et casser la glace c'est de devenir comme un patron de presse c'est de parler d'autre chose de ce que vous parlez habituellement ou autrement donc là par exemple ici nous on s'occupe de la communication du leader mondial du verre qui est AGC c'est une boîte d'elgo japonaise la caractéristique du verre c'est d'être très transparent c'est comme ça qu'on reconnait mon verre il est transparent et là on a cassé la glace au nom des patrons et quand Coca-Cola a sorti le Coca-Cola transparent on a fait dire au patron tous les consultants me disent que la concurrence peut venir désormais de tous les côtés mais Coca-Cola sort un Coca transparent j'ai pas peur mais qu'est-ce qu'il fait en disant ça en fait il parle d'AGC et il parle de la transparence du verre donc vous voyez que c'est une manière de ne pas parler de lui mais finalement il parle quand même de lui d'une autre manière ça c'est un client on n'écrit pas pour lui mais on a coaché son équipe pour communiquer de cette manière là et donc Patrick Bakoski à un moment donné il était un petit peu ennuyé dans le sens où c'est quelqu'un qui a profité largement du Covid puisqu'il vend des solutions de télétravail il a vraiment son chiffre d'affaires pour cette division là exploite et puis il a trouvé une manière de communiquer là-dessus et il a fait notamment ce poste en parlant du premier manager en mode remote access qui était le célèbre Charlie qu'on n'a jamais vu et qui gérait à distance les drôles de dames de la série américaine que vraiment tout le monde connait je pense qu'il y a un film par rapport donc vous voyez que ça c'est aussi cassé la ligne est-ce qu'il n'a pas parlé de Wynn ? ben oui il y a le logo de Wynn en fait il a parlé de son secteur d'activité en état un peu drôle en état un peu discutif c'est ce qu'on appelle le casser la ligne pour le reste moi c'est ma vision même si Michael Aguilar fait des choses différentes Michael Aguilar il a décidé d'être d'apporter plutôt de l'humour etc il a cette ligne littorial et il est identifié comme quelqu'un qui dit les bonnes blagues de la semaine et que c'est intéressant et finalement Michael Aguilar il casse la ligne autrement parce que maintenant il devient de plus en plus sérieux une fois sur cinq il va apporter de la valeur donc c'est une autre manière de casser la glace donc si vous êtes tout tout le temps austère il faut être drôle et si vous êtes tout le temps drôle il faut parfois être austère pour casser la ligne il ne faut pas appliquer la même recette pour tout le monde moi je vais vous expliquer un petit peu comment l'écosystème se fait alors apporter de la valeur c'est principalement trier l'information donc j'aime beaucoup cette phrase de Patrice Ligna pour la forme pour l'information qui a écrit un excellent bouquin qui s'appelle Marketing Zéro et qui est certainement à lire c'est prier sans cesse l'infobésité offre la gratitude d'un bon de commande qu'est-ce qu'il dit par cette phrase c'est qu'à un moment donné vous avez donné un conseil à quelqu'un qui va peut-être lui arriver quelque chose dans deux ans mais il n'a pas le problème mais il a identifié que ce problème pourrait arriver et qu'il y a des solutions qui existent et puis par d'oeuf ça lui arrive et à ce moment-là il va se souvenir de qui l'a prévu et qu'il y a des solutions qui existent et c'est ce qu'on appelle la gratitude donc c'est vrai qu'à un moment donné vous allez récompenser la personne qui vous a informé qu'il allait se passer quelque chose de grave et qu'il y avait des solutions qui existent et ce n'est pas faire peur aux gens c'est juste à un moment donné je te conseille moi je me rappelle au début des années 2000 en fait j'ai quand même complètement pivoté dans ma vie professionnelle et donc c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de dans un secteur qui était très bien tenu et puis on me demande d'aller travailler au Luxembourg où je peux doubler mon salaire en mai et à côté de ça j'ai une autre proposition en Belgique où on me demande de redresser une boîte ce que j'avais jamais fait et où j'allais être moins bien payé que la fonction que j'occupais et j'avais très envie d'aller là-bas en fait et puis en fait qu'est-ce qui a provoqué ma décision et c'est mon père qui m'avait dit pendant toute ma jeunesse j'ai dit l'argent facile est toujours suspect et c'est pas une phrase de Robert de Liège-Montaire c'est une phrase de François Mitterrand et c'est vrai que ce conseil qui m'a répété une fois finalement m'a fait prendre la meilleure décision à me manquer de ma vie et c'est là où j'ai réussi ma carrière en acceptant le changement en prenant un risque et d'arriver vraiment dans une certaine passion de comment j'enviens comment j'envisageais ma vie professionnelle et là aussi ce qu'on retient en fait c'est c'est naturellement la race et c'est pas la personne qui a créé cette phrase-là qui a cité pour la première fois qui a créé cette phrase-là c'est la personne qui vous la transmise et naturellement c'est ce que vous voulez faire sur les réseaux sociaux vous avez la personne qui à un moment donné a transmis une information capitale et après deux ans trois semaines après quinze jours après dix ans après la personne va s'en souvenir et va vous faire confiance alors moi-même je casse la ligne voilà j'ai profité de l'incident Covid où les coiffeurs en Belgique étaient fermés et donc je ressemblais de plus en plus à votre professeur Raoul qui parlait tout le temps du Covid et qui allumait tout le monde et j'en ai fait un personnage donc ça c'est ma manière de casser la ligne et sinon en général ma ligne est plutôt sérieuse et de temps en temps je casse la ligne qu'est-ce que ça provoque et chaque fois que j'ai un pic d'audience quand je fais cette vidéo et puis après les gens vont regarder toutes les semaines tous les jours s'il n'y a pas de nouveau une vidéo de professeur Raoul Estocada et puis après ils vont recevoir une information plutôt pertinente et professionnelle donc vous voyez que je crée en fait une augmentation de mon trafic en cassant la ligne le professeur Raoul Estocada il raconte il est mégalo il est macho il raconte grosso modo n'importe quoi en faisant la profession de mon bouquin mais ça me rend différent de la de la régularité professionnelle de mon sujet d'activité je vais y arriver alors vous voyez donc voilà c'est un peu comment ce système fonctionne donc c'est profiter de ce que GAFAM vous offre gratuitement d'en faire quelque chose et de vous mettre devenir une étoile polaire devenir un référent de votre secteur alors là je vais basculer au niveau de ce que j'explique dans mon bouquin Philippe le premier truc assez extraordinaire c'est que moi je ne suis pas arrivé au fait que 20% de mon chiffre d'affaires est créé par l'activité par l'animation de mon flux actuel donc c'est vrai que j'ai un certain nombre de gens qui viennent on en conclut un ou deux par mois qui sont assez légers moi je en fait j'essaye de convaincre les gros patrons belges parisiens et je les vois et donc c'est vrai que là comme ils ne venaient pas tout seul par mon activité donc je dis je vais les démarcher et là j'ai pu constater que le fait d'être connu d'avance va faciliter grandement mon activité comme moi et alors ici je vais vous donner une première statistique qui est un peu caricaturale je suis arrivé à 98% 98% de réussite contre 98% d'échec dans le sens je ne prends plus jamais mon téléphone pour téléphoner pour comment dire essayer d'attirer quelqu'un dans les mains du filet de mon entreprise je vais en fait attaquer aborder le patron via chat et là le fait que je sois déjà connu d'avance que je sois déjà un référent dans mon secteur d'activité je vais attaquer quelqu'un qui a priori ne me connaît pas 20% de ces gens-là vont accepter le dialogue et surtout vont accepter un rendez-vous avec c'est juste énorme donc il y en a un sur cinq qui me disent ok Philippe je n'ai toujours pas compris ce que tu faisais mais ça m'intéresse de parler avec toi et ils savent très bien que je suis abandonné et que je vais vendre ta société et ce truc-là donc vous voyez que c'est quand même extrêmement incroyable c'est fou alors maintenant les statistiques j'ai bien qu'il y a des gens qui vont toujours sortir du chapeau d'autres statistiques et tout le monde sait bien que quand on fait un mailing il n'y a que 2% de réactions positives quand on fait un emailing en général c'est plutôt en décroissance et donc c'est vrai qu'entre 2% de réactions positives quand on fait un emailing et 20% quand on fait connu d'avance avec ce texte vous voyez qu'il y a vraiment un gros élément de différenciation un élément il y a quand même un gain déficient ce qui est surprenant c'est que quand j'agresse les gens de cette manière-là via chat 60% se font tirer l'oreille et donc ils ne me répondent pas donc par exemple je vais prendre contact avec Jean-François Messier il dit tiens Jean-François j'ai constaté que vous avez un potentiel pour être une star sur les réseaux sociaux est-ce qu'on peut en parler et Jean-François ne me répond pas et puis 9 jours après je vais reprendre le contact avec Jean-François et je vais lui dire Jean-François ne m'a pas répondu est-ce que le fait de vous avoir appris Jean-François au lieu de Monsieur Messier vous a choqué si c'est le cas j'envoie l'excuse mais je suis certain que je peux vous aider est-ce qu'on peut dialoguer et Jean-François Messier en fait ne me répond pas et puis après je vais envoyer un troisième chat un peu plus court donc après 6 jours et puis je vais lui dire tiens mais écoutez pour mes statistiques personnelles manifestement cette méthode vous a choqué est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a un autre problème ou est-ce que ça vous intéresse absolument pas mais pour mes statistiques personnelles est-ce que vous pourriez me donner l'information de pourquoi vous ne répondez pas ben là vous allez me croire on va me croire mais 60% finissent par craquer et entame le dialogue avec vous et ils commencent c'est assez symptomatique par s'excuser et Jean-François va me dire excuse-moi Philippe mais j'étais fort occupé ou je n'ai pas compris tout de suite mais en fait j'ai regardé ton profil et oui ça m'intéresse quand même je n'ai pas compris ce que tu fais mais ça m'intéresse de te rencontrer et donc vous voyez que la proportion de gens qui vont me dire oui est quand même assez incroyable naturellement là on retrouve le rôle du vendeur qui ose et qui ne va pas s'arrêter au premier et la première comment dire ce premier refus pas refus mais en tout cas il va insister en n'étant pas trop bourrin voilà et ça c'est basé aussi sur le fait que je suis connu d'avance donc si vous ne faites pas ce travail d'augmentation de la majorité vous n'allez pas obtenir les mêmes ratios alors sachez qu'il y a 15% qui me disent mais non écoute Philippe on a bien compris ce que tu faisais ça ne m'intéresse pas donc pour moi je le sais il y a 2% qui me disent non écoute Philippe je déteste cette méthode c'est vraiment un bourrin et donc là je réponds écoutez j'ai des gens en bonne note et jamais plus on va prendre contact de cette manière prendre contact avec vous de cette manière et je confirme que même mes collègues j'ai mis dans un CRM jamais on va prendre contact avec vous alors ce qui est très surprenant en fait aussi c'est qu'il y a des gens qui ne me répondent jamais et là je continue donc tant qu'on ne m'a pas dit non je continue à aller harceler gentiment après c'est pas tous les deux jours c'est pas tous les trois jours mais tous les mois ou tous les six semaines je vais refaire un petit coucou et c'est assez étonnant par exemple maintenant j'ai une communication littéraire unilatérale avec le numéro 1 de la banque belge en fait il regarde tout de suite ce que j'ai écrit parce que ça se voit via un smartphone il a regardé ce que j'ai écrit et il n'a pas entre guillemets sous-traité la gestion de son smartphone c'est bien lui qui regarde ce qu'il écrit et je sais par son assistant de direction que je le fais pour vous dire mais par contre il ne m'a toujours pas répondu mais je ne suis pas un inconnu auprès de cette personne et encore une fois c'est le numéro 1 d'une grande banque belge donc un moment donné peut-être que cette banque aura besoin de mes services le premier résultat probant c'est que ça facilite ça facilite la prise de rendez-vous alors je vais me répéter encore une énième fois je n'ai pas automatisé le process donc je n'ai pas balancé mon chat à 150 000 prospects et puis géré ce que Jean-François a montré tout à l'heure donc ce que je préconise il faut d'abord être connu d'avance avant de faire ça sans légitimité sans crédibilité sans avoir pris une réjouissance digitale de me rencontrer c'est impossible de tenir de ces ratios-là sinon c'est faire comme avant avec un nouvel ensemble ce qui a changé tout à l'heure je l'ai abordé mais tout le monde n'était pas là lors de la session c'est la session précédente c'est ce que j'appelle devenir directeur de casting c'est-à-dire que une fois qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par la qualité de mes services après je vais évaluer mes propres chances de gagner par rapport à ce profil et à un moment donné avec la manière dont il me parle la manière dont il réponse la manière dont il s'exprime la manière dont il s'est dit je vais en fait faire en sorte de choisir le meilleur profil pour le convaincre donc là on a une accroche il accepte un rendez-vous ou c'est lui qui a demandé un rendez-vous et là la dernière grosse commande qu'on a obtenu moi j'ai identifié que le mec qui était irlandais donc il parlait vraiment anglais et anglais le mec probablement à l'âge de 22 ans avait obtenu 5 diplômes de niveau universitaire à l'âge de 22 ans c'était un mec surqualifié et il avait travaillé uniquement dans les grands portes et puis quand je compare ça à Philippe de Liège Philippe de Liège parle anglais comme une vache espagnole a obtenu un mini diplôme après beaucoup d'années et je n'ai jamais travaillé dans des grands comptes je n'ai travaillé pour des grands comptes jamais dans des grands comptes et à côté de moi j'ai un garçon qui s'appelle Gauthier Bribosia qui a trois diplômes de niveau universitaire qui a étudié et travaillé à San Francisco et aussi à Dina naturellement j'ai décidé d'envoyer Gauthier Bribosia à une négociation parce qu'en fait c'était le mieux positionné pour vendre le service et donc j'ai fait preuve d'humilité donc c'est moi qui ai créé l'opportunité c'est moi qui ai créé le rendez-vous et après l'objectif c'était qu'est-ce que le stockade gagne et ramène ce monde au final Gauthier Bribosia a amené un montement de 30 000 euros en une visite donc vous voyez que ce travail en fait dans les réseaux sociaux c'est pas que revoir son profil c'est pas que faire de publier des postes c'est plus que ça donc là on parle vraiment de changement structurel dans l'entreprise également mais là vous avez quelqu'un l'animateur de ce casting forum moi je l'appelle le roi du pitch inversé et Louis Simon a quand même une capacité essentielle c'est quand il a un rendez-vous à l'entreprise moi je l'ai vu au moins 20 fois il arrive il est capable d'expliquer son business en parlant du client et pourquoi parce que Louis Simon en fait il a fait un travail de recoupage des informations parfois de plus d'une heure avant le rendez-vous de manière à identifier les douleurs que ce client pourrait avoir et naturellement il va vous faire un numéro et donc après il va pitcher sa compétence en parlant du client ce que j'appelle un pitch un pitch inversé alors la résouissance digitale je vais vous expliquer comment on l'a créé je vais également parler maintenant d'une conséquence la conséquence et moi j'ai un réseau qui est 15 fois plus petit que Mika Gila trois fois plus petit que Louis Simon je pense beaucoup plus petit que celui de Jean-François Messier et arrive la chose incroyable c'est que même avec une communauté de 12 000 personnes avec une communauté de gens qui me suivent régulièrement tous les jours je bien dis tous les jours il y a quelqu'un qui va venir vers moi et qui m'a reconnu et c'est assez fou et donc au début j'ai mal agi en sens est-ce que vous pouvez me rafraîchir un peu la mémoire où est-ce qu'on s'est rencontré etc et je voyais dans l'oeil des gens une déception pourquoi est-ce qu'ils étaient déçus et si c'est des gens avec qui avaient déjà eu des chats j'avais déjà commenté ce qu'ils avaient publié ou j'avais déjà sur-commenté ce que moi-même j'avais publié il y avait déjà une relation et puis après on est compte quoi c'est comme quand vous arrivez dans un enfant vous avez réussi à avoir un premier dialogue avec la jeune fille ou avec la femme et puis après vous la rencontrez le lendemain et vous avez oublié la première interaction il y a une déception et donc il n'y a plus aucune chance et c'est la même chose quand on devient une petite star sur les réseaux sociaux il faut pouvoir gérer le fait que je vais être très très souvent abordé et donc là moi la règle que je me suis ordonné c'est de faire ce que Belmondo enseignait à Anconina pour lui expliquer comment fonctionne le business c'est de ne paraître jamais paraître étonné et après il y a un truc très facile vous appelez le gars mon petit gars moi comme c'est une dame je l'appelle la redoutable ah oui vous êtes la redoutable en général souris si on utilise le tutoiement le vouvoiement elle me donne déjà un indice et donc au fur et à mesure je vais pouvoir reconstituer le fil mais surtout je ne vais jamais donner l'impression de ne pas connaître un peu et ce n'est pas menti parce que en fait j'essaye de gérer le travail que j'ai fait c'est à dire que moi j'ai fait ça pour être reconnu pour être un référent et donc mon objectif c'est clairement signer un bon de commande donc moi j'ai constaté que quand je ne reconnaissais pas les gens ils sont plutôt déçus et quand vous décevez les gens vous les éloignez d'un bon de commande donc je peux vous assurer que pour moi la meilleure des règles c'est de ne jamais paraître étonné quand quelqu'un vous reconnaît et quand vous arrivez à un certain niveau de notoriété ça va vous aider alors c'est là où je me fais tuer par plus de 90% des gourous des experts des techniques de menthe et donc ce que je vais vous dire vous paraîtra je veux dire un petit peu complètement complètement fou et donc je vais vous expliquer en quoi un commercial ne doit plus nécessairement écouter comme avant donc c'est vrai que la base de l'analyse des besoins c'est de ne pas parler trop de soi et d'écouter en profondeur le contexte du client ses problèmes avant de proposer une solution voilà et de ne pas passer par un questionnement assertif on s'aperçoit que les gens qui sont devenus des social sellers peuvent procéder autrement encore une fois s'ils sont connus d'avant donc tout ce que je vais vous raconter après ce slide la suite de ce slide qui annonce l'analyse des besoins doit être pris en compte si vous êtes connus d'un et donc là on en a parlé tout à l'heure avec Louis et c'est vrai que moi j'arrive à un stade où quand les gens m'appellent ils me disent tiens mais j'ai vu une conférence de votre part et on aimerait que vous veniez la faire c'est pas donner une conférence mais c'est donner de faire une rencontre avec le comité d'érection je pourrais expliquer ce que j'ai vu sur Youtube et puis je dis mais pourquoi est-ce que vous ne n'avez pas Youtube et en fait j'ai raconté la même chose c'est la même chose ah non 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 en fait j'aimerais bien que vous fassiez vivre un live de ce que j'ai vu sur Youtube là on voit que les gens quand vous êtes devenus un référent s'attendent j'ai pas dire un numéro de claquette mais en tout cas que vous arrivez avec un truc qui tient la route avec une vision et qui donne envie de se projeter dans un autre monde et ça quel que soit le secteur d'activité ça peut arriver les anciens les secteurs un peu plus traditionnels les nouveaux secteurs ou la famille on ne va pas seulement être Elon Musk pour faire révéler les gens et donc c'est dans le domaine du possible et ça je l'ai vu et je le vis pas tous les jours mais quand les gens m'appellent m'aperçoivent que les gens souhaitent que je refasse ce que j'ai produit ailleurs autre élément c'est qu'on arrive au stade de ce que j'appelle moi la classe inversée c'est à dire que auparavant un bon commercial c'est quelqu'un qui questionnait redoutablement bien pour obtenir des bonnes réponses et là maintenant on s'aperçoit que avec ce qu'on appelle l'infobésité les gens sont quand même super surinformés en général ils ont déjà une idée assez précise de ce qu'il faudrait acheter cette idée précise contrairement à ce que beaucoup disent est relativement juste donc ce sont des gens intelligents ce sont des gens qui ont 30 ans de business derrière eux quand ils achètent quelque chose ils savent se renseigner et en général il ne faut pas croire qu'il faut leur faire peur qu'ils ont mal compris quelque chose etc en général l'autoprescription qu'ils ont ils ont faite est en général plutôt bonne et en fait ce qu'ils veulent du commercial c'est un référent et ils vont un petit peu juger son niveau de compétence et donc c'est vrai que le commercial va devoir soit répondre lui-même soit en étant accompagné des différents profils qui l'accompagnent à répondre à toutes les questions qu'elles soient basiques ou comment dire extrêmement haut dans dans le questionnement et donc naturellement c'est autant auparavant le commercial ne devait pas beaucoup parler de questionner on s'aperçoit maintenant que c'est l'inverse c'est que les clients que vous avez rencontrés vont vous juger par rapport à la manière dont vous allez répondre adéquatement et les deux sont liés donc plus vous faites un pitch un live offert chez vos clients plus comment dire son numéro que t'inquiète sera impressionnant plus le niveau des questions sera intéressant naturellement moi je vois un truc qui est assez basique si je présente j'écris des posts voilà sur LinkedIn Facebook et sur Twitter si j'arrive pas à parler aux gens qu'il y a un changement structurel dans l'entreprise et qu'ils vont m'orienter avec l'assistant du marketing même pas le marketing manager alors que si je mets le débat là où il doit être on parle de changement structurel dans l'entreprise de mettre les ressources marketing au service des commerciaux naturellement je maintiens la décision au beau niveau et je vais plutôt parler avec des gens qui sont intéressants et intelligents et donc là c'est ce qui apporte en fait le fait d'être collé d'avant troisième élément sur base de mon expérience contrairement à ce qui se passait auparavant où on mettait le prix au dernier moment etc parce qu'on avait peur d'en parler toutes les techniques de vent on disait mon papa du prix au début il faut faire miroiter les choses pour que les gens reçoivent le prix lors du dernier slide moi je m'aperçois que si vous voulez vraiment avoir une écoute active des gens il faut baliser le terrain et de donner déjà une fourchette du prix dans lequel la résolution de la problématique va se résoudre donc c'est vrai que quand j'arrive chez le client j'explique un petit peu l'écosystème je dis écoutez a priori une entreprise de votre taille pour résoudre le problème c'est entre 7000 et 12000 euros vous savez pas un petit peu de ce que vous voulez mettre et donc à ce moment là déjà avec le body language je vais savoir s'ils acceptent ce prix là j'ai déjà une première balise mais surtout ils vont m'écouter parce que s'ils ont en tête que tout ce que je vais raconter est merveilleux ils vont se dire tiens mais ça coûte hyper cher il va nous demander 100 000 euros si je ramène la conversation et que je donne à la bite que c'est achetable pour une société de leur taille en fait ils vont être en pleine écoute ils ne vont pas avoir des objections à la con ce qu'on appelle fausse barre parce qu'ils ont peur du prix et donc le fait d'avancer le prix à l'intérieur de ce que vous présentez va faciliter en tout cas va améliorer l'écoute et donc là c'est contre contre intuitif par rapport à ce que des anciennes techniques commerciales nous disaient alors la recommandation c'est la suite logique c'est à dire que c'est l'envoi de l'offre l'envoi d'une proposition et naturellement il faut voilà je dévoile le premier slide de mon offre traditionnelle et comme je parle d'un écosystème avec des planètes avec le système solaire après je reprends cette métaphore avec des toiles solaires donc il y a un lien entre ce que j'ai dit et ce que je raconte dans mon offre et alors après c'est ce qu'on appelle faire aussi une offre packagée c'est à dire à un moment donné vous êtes le référent donc c'est vous qui allez dire la messe et donc vous allez injecter dans votre offre tous vos retours d'expérience et les retours d'expérience de la compagnie et arriver à un stade où finalement tout le monde va recevoir la même offre la seule différence c'est la manière dont vous allez délivrer ce que les gens ont acheté mais grosso modo l'avantage d'une offre packagée est structurée de cette manière-ci c'est pourquoi ce problème existe-t-il un peu partout et avec quel conseil premier chapitre deuxième chapitre comment faut-il aborder cette problématique et pourquoi de cette manière troisième chapitre qui peut solutionner vite et avec quels résultats garantis autre chapitre combien ça coûte avec quelqu'un financier en cours et puis après qui a déjà acheté cette solution avec notre client donc ça c'est la structure de toutes les offres telles qu'elles devaient être après naturellement en fonction des services d'activité les réponses sont différentes mais quelque part plus vous allez processer cette méthode d'achat plus vous allez vous orienter vers des choses faciles à acheter et en fait ça va rassurer les clients moi je faisais l'inverse auparavant je personnalisais mon offre au maximum et en fait je me suis rendu compte que ça inquiétait les clients ça les inquiétait pourquoi parce qu'ils avaient l'impression que c'est la première fois que j'allais faire ça chez eux alors que quand j'envoie une offre packagée avec la certitude que j'ai déjà implémenté cette solution parfaitement à plein d'endroits de cette manière là c'est plutôt rassurant alors que personnaliser n'était pas rassurant vous voyez que c'est aussi contre-intuitif donc quand vous envoyez un tempé vous avez plus de chances de gagner que ce qui vous personnalise vos offres encore une fois ce qui vous êtes connu d'avant et si vous êtes en droit d'imposer les choses alors je vais je rencontre dans les télé je pense tu termines tu termines tu termines tu termines je pense que je suis dans les bébés par rapport à ton body language je peux te raconter une petite anecdote avec Loïc Simon tu m'entends pas je ne t'entends pas vous m'entendez Jean-François tu m'entends bien très bien oui alors c'est Philippe il ne m'entendait à aucun moment Philippe il faut que tu termines vraiment là oui mais on t'a laissé faire mais bon ton son n'était pas obligatoirement génial donc termine maintenant ok donc non mais je vais raconter juste une dernière anecdote par rapport avec les offres quand on a essayé on a vendu quelques projets pour former des gens au social selling ce qui s'est passé c'est que on leur a on a imposé quelque chose au marché donc on leur a dit il faut faire des grandes messes et puis après il faut former des commerciaux dans les petits groupes et puis après outiller les commerciaux avec de la technologie et donc on a formalisé les choses nous on sait que ça ne marche pas l'objet et moi on a vendu plusieurs projets on s'est viandé complètement parce qu'en fait on n'arrive pas à un stade où on arrive à transmettre nos compétences et ce qui est arrivé en fait c'est par contre on a influencé tout le marché et donc quand vous regardez des acteurs du social selling qui sont positionnés sur la vente de formation ils ont repris nos canevas nous on sait qu'il est faux on ne le présente plus mais on a influencé l'ensemble du marché de la manière dont il fallait répondre vous voyez que c'est une manière c'est bien la preuve comme on dit vous pouvez influencer le marché si vous devenez référent de votre secteur d'accueil alors je vais enfin conclure autant auparavant de temps en temps il fallait faire peur pour que les gens signent un bon temps rappelez-vous que quand les gens achètent ils ont toujours peur quand on achète mal un appartement on divorce deux ans après quand on achète un matériel informatique défectueux soit on est viré soit on change de fonction et on est on est dégradé dans le plan donc acheter fait toujours tort et donc la meilleure manière d'obtenir un bon temps c'est naturellement de se montrer rassurant et finalement les gens sont connus d'avance vont arriver à un stade je te commande parce que je sais d'avance que je n'aurais pas à te commander je sais que tu es une personne de confiance je sais qu'avec toi c'est un projet compliqué mais je sais qu'avec toi il va être bien et donc au fur et à mesure le fait d'être exposé régulièrement sur les réseaux sociaux à un moment donné vous arrivez au stade où vous avez provoqué en fait une empreinte visuelle par rapport à votre prospect beaucoup de fois et c'est la raison pour laquelle en général quand quelqu'un me rencontre et qui est à l'achat me signe lors de la première rencontre parce qu'en fait il y a tous les éléments de rassurance alors qu'à la base il ne me connaît pas il ne me connaît que d'avance merci de m'avoir écouté et désolé mais je ne t'entendais pas Loïc donc j'espère que le son n'est pas si pourrie que ça il y avait un petit problème de son Philippe effectivement on verra ce que ça donne pour les gens qui regarderont en replay je vais remettre l'affichage galerie mais tu m'as alerté en tchat oui j'ai essayé de t'avertir plusieurs fois mais bon tu ne m'entendais pas donc après j'ai posé la question en ligne et on m'a dit ça va quand même on arrive quand même à l'écouter donc on t'a laissé et terminé pas une conférence la conférence c'est jeudi prochain Philippe mais ce n'est pas grave tant pis de toute façon Jean-François ce que je voudrais c'est que les gens te posent des questions par tchat si vous voulez poser quelques questions à Philippe vous allez faire par tchat parce que malheureusement on va terminer dans quelques minutes comme il a fait une conférence là carrément et en attendant je voudrais quand même la réflexion de la réaction de Jean-François qui a déjà beaucoup parlé mais qui veut par rapport à ce que tu as entendu si tu as entendu Jean-François oui oui j'ai entendu le son n'est pas parfait mais c'était très suffisant pour entendre je ne crois pas avoir raté un seul mot moi non plus parce que j'adore écouter Philippe 18 fois toujours mais vas-y voilà sur ma réflexion en écoutant Philippe c'est que il y a beaucoup de choses qui en fait sont la transposition au monde moderne au monde online de ce qu'on faisait avant quand on parle de pitch inversé rappelons-nous comment on faisait pour vendre il y a 30 ans avant qu'il y ait les réseaux sociaux si on essayait de prendre rendez-vous avec un client en lui disant je veux vous rencontrer vous ressemblez à un beau prospect on avait des taux de chute qui étaient incroyables si en revanche on y arrivait par exemple on démarchait à un laboratoire dans le monde de la santé et on disait voilà je travaille avec beaucoup de laboratoires du monde de la santé et les autres avec qui je travaille ils ont 5 problèmes le 1 le 2 le 3 le 4 on est dans un pitch inversé on est capable de dire je suis tellement expert de votre métier que avant de vous rencontrer je connais déjà vos problématiques alors il y a la connaissance du marché il y a ce que Philippe t'a attribué Loïc c'est le travail de préparation parce qu'au delà de la connaissance qu'on a du marché ça se prépare ça s'adapte client par client mais c'était comme ça qu'on vendait dans l'ancien monde c'est en étant capable de pouvoir montrer à un client avant de le rencontrer qu'on connait déjà ses problématiques ce qui fait que le client se dit lui il connait tellement mes problématiques qu'il a sans doute des bonnes idées de réponse et finalement c'est ça l'idée du pitch inversé et la différence avec les réseaux sociaux la question est en effet de se dire puisqu'on le faisait avant à quoi ça sert de le faire maintenant en utilisant les réseaux sociaux ça a deux intérêts géniaux c'est que avant pour être en situation de dire à quelqu'un voilà je connais vos problématiques il fallait l'avoir au téléphone et pour l'avoir au téléphone il fallait essayer 60 fois pour en avoir un et je l'ai montré par quelques chiffres tout à l'heure c'est de plus en plus dur alors qu'aujourd'hui j'ai deux moyens sur un réseau social je peux le faire en pool je publie un post et j'explique des problématiques et j'attends que les clients disent ah bah ouais moi je me reconnais je l'ai celle là vous sauriez la résoudre et puis je peux le faire en push c'est à dire pousser du contenu vers un certain nombre de clients et ce que je faisais avant au téléphone mais au téléphone tu le faisais si tu faisais 50 levées de coude dans une journée tu le faisais une fois alors que là en push bah tu vas en toucher 50 par jour après l'algorithme de LinkedIn au bout de 8 jours elle va t'arrêter elle va te bloquer en disant vous avez eu trop d'activité etc etc mais on peut le faire 50 fois par jour réellement et finalement quand Philippe nous donnait ses taux de conversion en disant bon j'en ai x qui sont intéressés x qui sont pas intéressés c'est quoi un client intéressé c'est quelqu'un qui se reconnaît dans la problématique qu'on a expliqué et quelqu'un qui dit non finalement ça m'intéresse pas c'est qu'en fait il estime qu'il n'a pas la problématique qu'on explique donc s'il n'a pas la problématique il n'en aura rien à foutre de nous ni de ce qu'on raconte donc finalement ce qui me frappait c'est ça c'est la transposition que Philippe a fait au monde d'aujourd'hui des techniques d'hier qui n'est pas tellement une opposition avec les techniques d'hier Philippe les a opposées avec certains trucs qui étaient plus des mauvaises habitudes ou des réminiscences des années 60 etc mais les techniques de vente des années 80 90 2000 faisaient ça ce que fait Philippe très très bien c'est d'arriver à le transposer au monde online en fait c'est la confirmation dans mon bouquin c'est de dire que la réflexion que j'ai eue c'est que finalement les techniques existaient déjà et en fait les mauvaises techniques étaient juste qu'il manquait le bon outil pour le faire et c'est vrai qu'on savait déjà comment il fallait que maintenant quand je disais que la recherche d'information c'est pas seulement sur les autres choses c'est de manière virale sur le web la dernière fois que j'ai accepté de faire du coaching sur le terrain soit d'avoir des commerciaux les accompagnés faire un déléting avec eux il se fait qu'on va voir le patron de la boîte Philippe je t'entends plus vraiment bien moi je crois que il faut arrêter pour aujourd'hui ok et d'autant qu'il est maintenant 17h tu as non mais c'est ma faute enfin c'est notre faute on n'a pas revérifié t'as changé d'endroit etc donc ça m'a posé quelques problèmes de son c'est pas très grave mais il faudra faire attention la semaine prochaine il sera dans un endroit beaucoup plus connecté si j'ai bien compris Philippe là t'étais dans un mauvais non non normalement ici la bonne patiente est bonne pas la wifi manifestement ou alors pas ton ordinateur il y a un petit problème mais tu essaieras de le régler pour la semaine prochaine et on fera des essais je vais vous proposer qu'on applaudisse Philippe Jean-François et par contre humasse notre ami Sylvain qui a dû repartir ça tombe bien d'ailleurs parce qu'ils ont fait des longues conférences nos amis cet après-midi ce qui n'était pas prévu Julien t'en as pour combien de temps toi à peu près dans ta keynote juste que je sache que je sache au début pour gérer non il ne peut pas parler Julien écoute je pense que j'en ai bon ça va être difficile de passer après Philippe mais je pense que j'en ai un petit quart d'heure 20 minutes voilà c'est le temps normal donc c'est parfait voilà et puis et ensuite Jean-François tu interviendras à nouveau sur combiner web et réseaux sociaux ce sera le moment on va parler également de ça donc on va parler de l'escalier de valeur et on parlera également de la manière dont on combine les différents outils disponibles c'est ce qu'on fait maintenant avec nos deux amis Julien et Jean-François merci vous restez en ligne alors je vais demander à ceux qui n'ont pas mis leur webcam de mettre votre webcam quelques instants lorsqu'on va démarrer la prochaine session j'arrête le replay et je le reprends dans une minute à tout à l'heure allez on sourit tous on fait comme ça on fait la photo de famille la photo de famille